que vous êtes en charge de ce poste et bien merci beaucoup bonne soirée les gens sur le chat et bon courage à vous merci merci bien donc du coup il manque encore il manque encore vazu il devrait arriver dans très peu de temps donc du coup nous sommes partis pour une fabuleuse run de pokémon rouge un jeu qui n'est absolument pas connu chez nous donc ça va être un petit peu compliqué de le présenter mais on va on va on va essayer on va essayer on devrait y arriver peut-être ouais je pense que ça devrait le faire donc pokémon rouge c'était du 98 si je dis pas de bêtises ou 99 je sais plus sur la cartouche quand tu lances le jeu c'est 97 98 99 c'est tellement compliqué avec les sorties japon américaine et européenne qui sont jamais dans le ouais c'est toujours un petit peu n'importe quoi à la même date où notre histoire nous sommes simplement un petit garçon de 11 ans qui va prendre la vie en prenant un pokémon et en partant vivre des aventures extraordinaires au lieu d'aller à l'école et oui monsieur donc du coup il vient tout de suite de clore un débat qui sur quel est le meilleur starter évidemment c'est ça la mèche non je déconne ces carapus alors ce qui est idéal pour qu'il est idéal pour pour le début de la pour le début de la partie c'est le le starter le plus efficace pour atter pour finir pour arriver jusqu'au premier badge dont on parlera plus tard oui et du coup le pour le début en fait au niveau des starters quand vous jouez en mode casu le le bizarre on va dire c'est pour les débutants parce que le début de la partie c'est c'est simple ensuite carapus c'est le niveau intermédiaire où le début de la partie se passe bien et après bon c'est un peu plus compliqué notamment la troisième arène qui complètement contre carapus et après ça la mèche où c'est complètement ultra dur désolé problème de hangout mais c'est bon tu es là c'est parti bienvenue bienvenue dans la galère bienvenue parmi nous merci merci beaucoup alors et donc du coup on prend carapus parce que voilà première arène on va bien dérouler et il va être aussi utile pour plus tard mais ça on vous en parlera après oui attendez excusez moi je dois m'installer parce que voilà un petit peu en retard j'avais le mauvais lien du hangout voilà et donc on avait une autre premier combat face au rival qui aura de toute façon le le starter avec le type avantageux ainsi on a eu notre petit combat contre pile bizarre qui avait complètement l'avantage et là on affronte un ratata sauvage parce que dans la route qu'il va utiliser il va avoir besoin d'un petit peu d'expérience pour pouvoir justement finir la la première arène sans gros encombre il faut dire que carapus a quand même beaucoup de facilité pour terminer la première arène comme l'avait aussi bizarre mais fouet liane étant de base moins puissant qu'écume carapus aura toujours plus de facilité et en plus fouet liane ça prend beaucoup plus tard que écume aussi genre mes souvenirs c'est à peu près le même niveau non je crois peut-être mais semblent que c'est niveau 10 non il apprend qu'ils graines avant tu as tu as raison il apprend qu'ils graines avant donc du coup il faut le train beaucoup plus longtemps et donc forcément on perd du temps alors que carapus il est opérationnel beaucoup plus vite aussi il est disponible à partir du niveau 8 il est déjà prêt à défoncer du de la première arène et il apprend fouet liane au niveau 13 effectivement d'accord mais aussi donc l'avantage aussi de carapus par rapport à bull bizarre sont ses stats offensives puisque bull bizarre est une éponge c'est un pokémon qui a été pensé de façon très défensive puisque dans cette génération l'élément poison n'avait que deux faiblesses donc le sol et le psy en termes d'attaque sol il y avait tunnel qui était très difficile à placer et séisme qui faisait beaucoup de dégâts mais qui était utilisable sur très peu de pokémon puis bu bizarre avait accès à tout panel de sorts donc puisque les plantes là le type plantes offre de résister des résistances à beaucoup de types d'attaques donc il ya des résistances déjà toutes les années une immunité avant pigraine et aux attaques type poudre il ya des résistances sur beaucoup d'éléments aussi la même chose pour poison donc c'était vraiment un pokémon pensé d'un point de vue défensif par contre je vais t'interrompre un petit peu il me semble que l'immunité aux aux attaques de type poudre ça n'est arrivé que beaucoup plus tard c'est cette immunité existait elle a été retiré plus tard justement pour la somme elle est sûrement revenu mais je sais que pendant une période pour la stratégie elle avait été retiré comme l'immunité des pokémons foudre à cage éclair je crois à la paralysie voilà et les pokémons de type feu à la brûlure c'est ça et ça a été retiré justement par souci d'équilibrage parce que certains pokémons pouvait facilement devenir trop puissant à cause de ça bon maintenant on va partir un petit peu on va un petit peu constituer une équipe quand même parce qu'on va pas faire que du que du yolo carapuce donc on va sauvegarder et on va reset notre jeu et ça va en fait ramener la rng à la rng de base du jeu c'est même 95 96 98 à la base du jeu et pour cette la rng pour essayer d'attraper du coup le pokémon que l'on veut absolument pour la run qui est un nidoran mal oui alors vous verrez faire des pas complètement bizarre mais en fait c'est totalement fait exprès justement et il a manipulé le drop de nidoran mal niveau 4 avec des stats bien particulière alors aussi une explication sur pourquoi nidoran mal précisément pour plusieurs raisons déjà faut savoir qu'à l'époque nidoran enfin nido king est un des pokémons qui a les stats les plus équilibrés déjà son type poison est très avantageux pour la ligue en particulier pour peter mais ça on l'expliquera plus tard puisque c'est une faille qui avait d'ailleurs fait beaucoup rire twitch play pokémon du fait du type poison l'avantage aussi c'est le stab sur séisme c'est à dire que quand un pokémon va utiliser une attaque de son propre type la puissance est augmentée de 50% c'est marrant c'est marrant de voir que l'acronyme stab c'est same type attaque bonus et ça peut faire l'aspect poignard le verbe poignarder en anglais c'est j'ai trouvé ça assez stylé et le dernière la dernière différence c'est pourquoi on prend nido king et pas nido queen pour deux raisons déjà nido queen et nido king ont tous les deux des stats assez semblables sauf que nido king a un avantage en attaque en vitesse tandis que nido queen a un avantage en défense et en spé et niveau 23 si je me souviens bien en pv c'est en pv qu'elle a plus elle a plus de pv à plus de la plus de pv je pensais que c'était parce qu'il ya aussi une différence sur l'aspect normalement elle n'interviendra qu'en deuxième génération d'accord ils auront nido king aura plus d'attaque spéciale et nido queen aura plus de défense spéciale parce qu'à l'époque le spécial combine l'attaque spéciale et la défense spéciale exactement ce qui expliquait l'abus de certains pokémon ectoplasma lakazam le vénard oui le vénard et alors là c'est terrible par contre il s'est fait empoisonner durant ce combat un petit carapuce niveau 6 contre un aspic au niveau 9 qu'est ce qui pourrait mal se passer et assez killer en début de partie et sinon aussi la dernière note par rapport à nido king et nido queen c'est au niveau 23 dans mes souvenirs ils apprennent tous les deux une attaque un peu signature nido queen c'est plaquage qui est très puissante en casiole mais nido king c'est mania et mania est tellement puissante comme attaque il va pouvoir rouler sur une bonne partie du jeu avec vous le verrez quand on l'aura alors comment il manipule la rng c'est à coup d'imput puisque c'est un jeu qui fonctionne entre guillemets au tour par tour dans le développement dans le déplacement il se déplace case par case chaque mouvement chaque input dans le jeu va modifier certaines variables et en après des tests des tests en se déplaçant d'une d'une telle façon en faisant un tel nombre d'input à tel moment on est capable de dire ce pokémon va apparaître là avec ces stats là et ce niveau là et donc je vais rebondir sur ta sur ton explication de pourquoi nido run mal surtout parce que déjà nido king on peut obtenir nido king à partir du niveau 16 dès qu'il évolue en nido reno on peut lui donner une pierre lune qui permet d'un instantanément évolué en nido king et aussi son move pool complètement abusé il peut apprendre on peut apprendre basiquement toutes les attaques les plus bourrines du jeu et avec ce qu'on appelle le coverage ce qu'on appelle le coverage donc la capacité à toucher tous les pokémons à de manière neutre ou super efficace et bah lui là il apprend tout il apprend même le bolt beam la grosse combinaison fatale de tonnerre et bizarre qui permet de justement oblitérer une majeure partie du la majeure partie du pokédex puis aussi du conseil d4 en grande partie oh oui peter fait pas trop le malin sur un laser glace et sur tonnerre petit hommage aux léviator et aux tracolos qui se prennent du foie 4 puis après oui nido king en termes de stats c'est un pokémon qui a de très très bonnes stats aujourd'hui dans les générations actuelles il a perdu un peu en prestige même s'il est toujours parfaitement jouable je pense pas en compétitif il se joue pas trop mais par contre en casual il reste toujours très agréable à jouer dans les tiers inférieurs il se joue énormément oui c'est quand même une énorme brutasse oui qui tape comme un sourdingue avec son talent son talent caché plus c'est l'autre je me rappelle plus sheer force c'est sans limite ah oui oui sans limite sans limite orbe vie plus cinq quatre bonnes attaques bien brutasse et voilà vous avez un monstre voilà donc ben comme vous avez vu peter pierre n'a pas aimé il n'a pas kiffé la vibes avec son mec comme on dirait dans le milieu bulbi alors commence pas avec bulbizarre voilà tu prends bulbizarre et tu le jettes carapuce lui a roulé dessus et surtout on a utilisé le fait que qu'il y ait le partage d'expérience entre les pokémons qui affrontent l'adversaire pour pouvoir justement donner de l'expérience c'est un nido un nido normal et maintenant on a non il a pas retiré les animations il a changé le le système de combat de 7 à défini d'accord ah oui oui je vois désolé il a retiré le fait qu'il demande à chaque fois que le gars va envoyer un prochain pokémon est ce que vous voulez est ce que vous voulez changer de pokémon parce que maintenant on va jouer qu'avec vu qu'il a appris coup de corne maintenant ce qui est une attaque qui est une attaque fort descente pour taper un peu tout le monde au début c'est vrai qu'à son niveau nidoran mal pour le début du jeu reste un pokémon extrêmement efficace je pense à tous les joueurs de pokémon jaune qui se sont embêtés à capturer des nidorans pour pouvoir passer pierre parce qu'avec pikachu c'est un petit peu compliqué on va pas se le cacher et qui nous ont fait savourer les joies de ce pokémon et de son double pied qui est plutôt dévastateur en début de partie ouais malheureusement double pied et je sais pas s'ils l'ont changé exprès parce qu'il y avait pikachu et que c'était beaucoup plus compliqué mais dans pokémon rouge et bleu double pied ça prend c'est la dernière attaque que nidoran peut il apprend niveau 15 niveau 15 je crois non 14 15 non 14 15 ouais il apprend très tard dans cette version dans la version jaune il apprend niveau 7 oui dans rouge et bleu il apprend beaucoup plus tard il apprend mais c'est sa dernière attaque parce que là il va apprendre l'après coup de corne il apprend darvenin bon après on s'en fichera de ce qu'il apprend ah ouais carrément en fait t'as totalement raison sur jaune il apprend niveau 12 et rouge et bleu il apprend niveau 43 what ah bah c'est surprenant ah oui c'est pour ça que j'ai confondu avec darvenin mon mauvais ah ben j'ai confondu mais c'est vrai qu'il l'utilisait pour ça que nidoran n'est pas utilisé pour la première arène dans rouge et bleu c'est parce qu'il apprend pas double pied sinon ça serait peut-être faisable de le monter avant au s'il y avait s'il prenait peut-être pour monter jusqu'au niveau 12 avant de faire pierre c'est quand même un petit peu de farming là on fait le combat qui je crois est le plus compliqué de cette partie du jeu puisqu'on va affronter un ratatak et en plus qu'il fait des coups critique qui fait pas bien alors faut savoir que le taux de coup critique dans le jeu est basé sur en partie la vitesse ce qui fait que par exemple persian est un pokémon extrêmement rapide et fait bugger l'attaque tranche puisque persian avec sa vitesse et l'attaque tranche qui a déjà une très bonne chance de coup critique à 100% de coup critique il a failli se prendre un il a failli se prendre d'un et un étreinte de abo et là ça aurait été absolument terrible mais je t'en prie continue et pour les coups critiques ils ignorent les montées ou les diminutions de stats oui et ça c'est toujours le cas dans les versions actuelles et il faut savoir par contre que dans la première génération l'attaque puissance au lieu d'augmenter le taux de coup critique baisser le taux de coup critique c'était un bug n'avait pas été remarqué et qui a été laissé qui est toujours présent dans jaune ça n'avait pas été patché puisque jaune c'est plus une recoloration petite amélioration de rouge et bleu amélioration des sprites notamment il ya certains sprites qui ont été complètement modifiés notamment fantominus qui a subi un énorme lifting entre les deux beaucoup de pokémons ont subi un beau petit un beau petit belle remise à niveau graphique une belle petite remise à niveau ne serait-ce que newtou je n'ai pas du tout son sprite dans pokémon rouge et dans pokémon jaune je le trouvais sublime après bon pokémon argent or et cristal on va voir que le sprite là quand même gagner 10 niveaux à mes yeux à mes yeux je trouve que les sprites de pokémon or argent n'ont pas vieilli et je trouve qu'ils sont toujours magnifique je suis totalement d'accord je suis d'accord avec toi je sais l'un des jeux auxquels je prends encore le plus de plaisir à jouer parce que que ce soit dans sa durée de vie quand même ces arènes plus les sprites c'est toujours un plaisir à jouer mais là voilà on affronte à crise acier qui fait armure donc c'est pour les coups critiques crise acier ça reste un pokémon qui est assez garanti niveau xp même si le combat est assez long l'xp qu'il donne est pas mauvaise et les combats sont plutôt garantie un faut avouer que c'est pas bien compliqué alors pourquoi le runner parle aux dresseurs plutôt que de se mettre devant eux parce que si on se met devant eux même si on se place juste devant leur visage il y aura toujours une petite attente entre le moment où le dresseur nous surprend et le moment où le combat se lance et ce délai est raccourci quand on lui parle on va dire que lui même il est surpris qu'on lui soit pas venu lui parler donc il fait et après il nous parle alors que voilà d'habitude il prend le temps de bien nous agresser comme il faut mais nous on va le voir et on l'agresse tout de suite on lui laisse pas le temps de réfléchir donc là l'objectif si on affronte des dresseurs c'est de 1 parce qu'on va dire c'est parmi les premiers dresseurs vraiment obligatoire de suite à devoir affronter ce qui a été modifié directement dans la deuxième génération c'est que dans la première génération la stade vitesse avait énormément d'impact sur le jeu elle avait un impact sur la précision des attaques sur les coups critiques et aussi donc bien sûr qui attaquent en premier qui attaquent en second c'est pour ça que d'un point de vue logique les pokémons de pato avait tendance à qui sont imposants avait tendance à voir moins de vitesse mais plus de défense que les pokémons petit en avait beaucoup plus sauf que certains pokémons avait beaucoup davantage par rapport à d'autres vu la stat de vitesse et vous allez comprendre avec mido king puisque ça viendra plus tard que cette stat de vitesse est facilement on peut facilement la faire buggé et quand on l'a fait buggé c'est du one shot d'ennemis non-stop donc là on capture le piafabec pour avoir vol plus tard ça fait voilà un toujours une manipulation pour pour le faire apparaître et là on n'entre pas dans le centre pokémon puisque ça fait perdre du temps on préfère donner des potions à toute façon des potions on trouve un peu partout dans le jeu et là on re sauvegarde on va sauvegarder parce qu'on va faire une petite manipulation encore pour aller choper un autre pokémon extrêmement rare notre je dirais pas notre dieu mais notre notre sauveur à tous par as ah non 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 si j'ai pas dit que c'était notre grand seigneur j'ai dit que c'était notre sauveur non notre grand sauveur c'est saint roue carnage bird jesus bird jesus et aussi un truc très amusant pendant qu'ils se battent pendant qu'ils se battent avec leur avec leur nos idéologies leurs croyances il va y avoir quelque chose de très amusant dans cette caverne notre première grotte c'est qu'on va faire aucune rencontre jusqu'à ce qu'on souhaite une rencontre grâce à la manipulation de la rng ce qui nous fait qu'on va pouvoir faire une route un peu particulière on va pouvoir récupérer divers objets répartis dans la grotte oui sinon il semble servir sinon il s'embêterait pas à faire tout le détour c'est uniquement par manipulation pour éviter toutes les rencontres comme quoi c'est aussi ce qui a été utilisé c'est ce qui a nécessité aussi le relancement au début du de la grotte et du coup aussi faut faut pas oublier que cette manipulation de la rng rng pardon à une petite probabilité de rater justement donc la récupération de ces dangereux excuse moi je te coupe récupération de la pierre lune qui va nous servir dès le niveau 16 du nidoran pour évoluer en nidorino à le faire directement évoluer en nidoking et c'est aussi pour ça que nidoking est très intéressant puisqu'à peu près dès le début du jeu on peut avoir un pokémon de stade 3 donc pour ceux qui ne connaissent pas trop pokémon faut savoir que dans pokémon il ya généralement trois niveaux d'évolution il ya les bébés pokémon les premières générations les pokémon va dit entre guillemets et adolescents donc c'est les phases intermédiaires donc rétincelle carabaf ici nidorino et pokémon adulte et les pokémon évoluent souvent par niveau sauf que nidorino évolue donc en niveau 16 au nidorino et on peut tout de suite utiliser une pierre lune pour le faire évoluer en nidoking donc avoir le niveau 16 à pokémon de rang 3 c'est extrêmement puissant puisque ses stats sont bien supérieurs à tous les pokémons qu'il va rencontrer alors pour ceux qui ont vu ce qui s'est passé c'est un petit passage assez impressionnant c'est non seulement à peine arrivé jusqu'à à peu près devant le defense de tracer il est tombé sur paras et a réussi à le capturer sans même avoir eu besoin de l'affaiblir ou quoi que ce soit c'est un peu la pokéball complètement yolo et en fait c'était dû à cette manipulation de la rng qu'on a vu au tout début en entrant dans le mont c'est lignite avec le save and quit tout a été prévu depuis le début ne serait-ce que les moindres pas les moindres pas c'était ça tout est lié on peut nous a fait cauchemarder à de nombreuses reprises par leur grand nombre et leur ultrason nous a eu de très bons moments et plus tard les ondes folie à ondes folies ultrason mais tu ne rate pas c'est ça c'est l'un des seuls pokémons si ce n'est le seul dans la route à pouvoir apprendre à la fois coupes et tunnels ce qui en fait un ses slaves absolument parfait donc là l'xp a été calculé pour pouvoir avoir ni dorino à ce moment-là même avoir ni docking pourquoi puisque ce dresseur possède un pokémon poison et un pokémon électrique dans mes souvenirs et qu'ils sont moi il a voltorbe il a voltorbe et comme il s'appelle tadmorff et smogo aussi je crois et ses pokémons sont extrêmement dangereux surtout à ce à ce stade là où les pokémons peuvent empoisonner les deux peuvent empoisonner et paralysé sauf que nidoking est en sol est immunisé à la paralysie et est en poison est immunisé à l'empoisonnement donc résultat le combat va être extrêmement facile en plus on lui apprend ultima point les pistolets à eau donc ça va être d'autant plus facile voilà il a quand même un mousset extrêmement impressionnant on va à peu plus littéralement toutes les ct que l'on obtient en arène hormis psycho et giga sensu il peut les apprendre donc voilà nous avons un pokémon de rang 3 contre un pokémon de rang 1 donc bah comme vous voyez il lui fait plutôt mal voilà le tirer les animations pour gagner du temps mais ça parce qu'on n'a pas dit que depuis le début y'a pas d'animation d'attaque mais c'est parce que les animations ça fait perdre du temps à le invita malheureusement il a eu je pense qu'il a dû avoir un mauvais g parce qu'il faut savoir quand on lance une attaque pokémon l'attaque pokémon n'a pas de dégâts fixe c'est à dire que contre à lancé une attaque il y a une base de dégâts donc c'est un calcul assez compliqué mais l'attaque peut faire entre 90% de ses dégâts et 110% de ses dégâts et je crois qu'il y a 16 rôles différents dans chaque attaque voilà en plus il ya une chance de rater quoi qu'il arrive une chance sur 256 de rater votre attaque même s'il a 100% de précision considérez ça comme un peu l'échec critique dans les jeux de rôle le fameux en parlant de ça une petite anecdote qui me fait qui me fait bien rire quand nous capturons newtou à la fin du jeu newtou connaît l'attaque bouclier connaît l'attaque psycho connaît l'attaque protection et météor sauf que météor ne peut pas la prendre par ct voilà vous pouvez prier le lord helix qui entend l'appel et qui va bénir cette run et là on va récupérer on va activer une technique très intéressante n'est ce pas le instant texte oui on a ah oui on avait dit que c'était une run kitsch laisse mais on peut faire quelques petites techniques émergentes c'est juste non à un mec on lui dit non et maintenant en fait normalement les lettres apparaissent frame par frame et là ce qui va se passer c'est qu'on va faire apparaître tout le texte en une frame donc ce qui fait que sur les longs dialogues on va gagner du temps et petite chose à noter c'est que dès qu'on ouvre un menu le technique s'arrête donc on va être obligé et à chaque fois qu'on va dire oui non on va on va le perdre donc on va être obligé de voilà comme vous voyez ça va plus vite pour ignorer les dialogues donc voilà notre adversaire dont j'aime citer une de ses phrases les plus profondes sensées et recherchées de notre siècle minable donc voilà un pokémon de tier 3 forcément même si en face le niveau est au dessus d'une autre nous l'ouvrons sans la moindre difficulté vers ses puissants et plus on gagne oui et là donc en face vu les dégâts de nido king même au niveau 18 qui sont assez insane il les ouvre sans la moindre difficulté ah oui on a toujours donné un petit nom bien sympathique à nos rivaux je ne sais pas comment vous les nommiez passer partout partout moi en général je donnais un seul nom mais je ne pense pas même si ça reste plutôt soft je me garderai de le dire à l'oral donc le pont pépite le pont pépite c'est cinq dresseurs à affronter donc nous on ne dit pas non puisque c'est de l'xp sans trop difficulté puisque les dresseurs sont plutôt facile à faire de façon même si tu disais non il t'affronté quand même on n'a pas le choix c'est il t'agresse enfin enfin c'est facile mais ça peut très vite mal tourné il suffit d'une petite rng capricieuse et la run peut être foutue en deux frames et demi et là c'est enchaîné cinq dresseurs cinq dresseurs plus ou moins de suite on peut toujours aller dans un centre pokémon d'entre deux mais ça prend beaucoup trop de temps la technique la technique safe mais du coup on préfère juste ouvrir tous les dresseurs maintenant on a on a le pokémon pour ça on a un pokémon suffisamment puissant pourquoi on run sur la version rouge et pas sur la version bleue puisque les manipulations pour faire apparaître les pokémons sont différentes puisque le taux d'apparition de nidoran mâle est supérieur donc pokémon rouge tandis que nidoran femelle est supérieur dans pokémon bleu dans mes souvenirs c'est lors du 75 75 25% c'est probable ça doit être façon oui nidoran mâle plus dans rouge et nidoran femelle plus dans bleu et les deux sont capturables dans les deux versions l'un est plus rare dans l'autre même si en ce qui en ce qui me concerne je le jeu run la version une version glitchée de la run de pokémon qui nécessite d'être rené sur pokémon bleu puisque une des différences entre que moi j'ai pokémon bleu c'est que pokémon rouge est directement tiré de la version pokémon verte et qui sont sortis au japon et pas en france tandis que la version bleue a été développée après et dans pokémon rouge et verte à bras au casino coûté plus de jetons je ne sais plus précisément que dans pokémon bleu et comme ils n'ont pas à changer ça dans pokémon rouge dans pokémon rouge à bras plus cher en jetons que dans pokémon bleu oui les sprites les sprites de pokémon rouge ont quand même assez mal vieillis on va pas se le cacher regardons là ce féro singe en train de faire un coeur avec ses mains au direct est en train de danser les ymca c'est magnifique il était à 200 jetons sur bleu et 230 jetons sur rouge c'est ça c'est sauf qu'on peut obtenir 200 jetons dans le casino encore là tu dis que les graphismes ont mal vieilli mais attends on sort un rouge et vert qui est sorti au japon oui oui non je suis désolé sort ça et là on en reparle mieux de rouge et vert je ne sais même pas comment ce truc peut être encore en vie c'est pour ça qu'ils l'ont caché dans les données du jeu sans le révéler non ça par contre j'ai l'anecdote pourquoi mieux est présent dans la console mais n'est pas capturable vas-y parlons nous on a le temps je sais ce qu'il arrive jusqu'à le haut alors par rapport à cette anecdote il faut savoir que pokémon vert et rouge était entre guillemets la version bêta une version test qui a été envoyé qui était qui est sorti uniquement au japon pour voir le succès du jeu le jeu a beaucoup fonctionné a donc été corrigé et amélioré pour devenir la version rouge et bleu que nous avons aujourd'hui sauf que pour ce que de base un pokémon devait être plus plus complexe qu'il l'était il devait y avoir beaucoup de types supplémentaires il devait y avoir le type lumière le type ténèbres le type oiseau il devait y avoir beaucoup de pokémons qui ont dû être retirés et qui ont été pour une partie d'entre eux ajoutés dans les diverses générations et parmi ça il y avait mieux qui était dans le jeu sauf que pour rajouter un côté mythique au pokémon ils l'ont retiré mais au dernier moment peu de temps avant l'en sortie du jeu il restait un petit peu de place dans les données du jeu malgré tout ce qu'ils avaient retiré donc juste la place pour ajouter un pokémon et ils se sont dit bah tiens on va rajouter Mew c'est un pokémon assez problématique et ce qui explique aussi le fait que Mew soit après Mewtwo dans le pokédex et bah ils l'ont rajouté dans le jeu mais n'ont pas ajouté de moyens de le capturer sauf que Mew aussi il explique un autre bug bien sympathique un Missigno étant parti là à cause de Mew puisque à cette époque pour économiser de la place il y avait plusieurs pokémon et dresseurs objets qui étaient liés à un code on va dire voilà le code c'est le code c'est une grande grille il y a plusieurs pokémons et dresseurs qui sont sur une case sauf que on rajoute en Mew ils ont rajouté les autres pokémons qui étaient retirés de la case mais ces pokémons n'ont pas de nombres pas de noms et pas de sprites il y avait trois pokémons qui ont été ajoutés qui apparaissent maintenant comme Missigno d'où Missigno et comme ils n'ont pas de sprites ils prennent des sprites aléatoires dans le jeu donc Kabutopsquelet, Terasquelet et Anamat Pixel ah non c'est Kabutopsquelet, Spectre et Anamat Pixel voilà pour la petite anecdote et sur l'explication de Mew et de Missigno et c'est aussi pour ça que Mew on peut l'avoir en faisant bugger avec Missigno et là du coup c'était très intéressant tu as parfaitement géré puisque là on arrive juste au moment où il passe au niveau 23 pour prendre Mania et voilà Mania comme j'avais dit niveau 23 qui est l'attaque qui va lui faire rouler sur le reste du jeu jusqu'à ce qu'il la prenne en pâle corne et abîme et Mania ça bon vous connaissez certainement mais Mania c'est une attaque qui est enchaînée sur plusieurs tours et à partir du troisième tour ou quatrième tour le pokémon devient confus et donc il risque à chaque fois de se blesser lui-même sauf qu'en général les dresseurs ont en moyenne trois pokémons donc Mania qui est une attaque extrêmement puissante et surtout étant donné cette attaque de Nidoking ça va les permettre de balayer la plupart des combats sans trop sourciller le but ça va être de one shot chaque pokémon avec Mania et donc de finir le combat avant que Nidoking soit confus le camion c'est juste alors par rapport à l'explication du camion c'est juste qu'il voulait rajouter une ambiance marcher sur le coin mais comme le bateau devait partir et que personne on n'est pas censé avoir la possibilité d'y revenir ils se sont dit on ne va pas s'embêter à rentrer dans les détails ils ont juste laissé ce qu'ils avaient commencé ils ne sont pas allés pour ah non c'était pas un rom hack alors par rapport à la gdq où on a fait tourner où on a ouvert le camion et fait apparaître news c'était pas un rom hack c'est le joueur qui a manipulé le jeu d'une telle façon à transformer le camion en Mew sauvage parce qu'il faut savoir que pokémon c'est un jeu qui est très facilement qu'on peut très facilement recoder directement dans le jeu c'est d'ailleurs pour ça que lors d'un agdq pokémon jaune était devenu pokémon play twitch puisqu'en recodant le jeu le runner avait fait apparaître le chat twitch sur pokémon c'était pokémon rouge c'était pokémon rouge je pense que c'était pokémon jaune c'était le rouge c'était le tas de pokémon rouge et c'est twitch place pokémon ou un truc comme ça mais vous pouvez le trouver très facilement sur youtube oui il suffit de taper pokémon place twitch et on le trouve et là c'est facile à trouver et là on affronte le roquette qui a tunnel qui va nous être extrêmement utile puisque tunnel est une téléportation qui ramène au dernier centre pokémon visité quand on est dans une grotte et il s'avère que le jeu considère les bâtiments comme des grottes pour la plupart des bâtiments comme des grottes oui donc c'est à dire que le pauvre gugus on rentre chez lui puis on demande à notre pokémon de creuser un tunnel pour sortir de chez lui c'est plutôt sympathique on est en haut d'un building on est en haut d'un building on sera avec tunnel y'a pas de soucis il considère en fait les bâtiments ces bâtiments là comme des espèces de donjons ils sont codés de la même manière que les grottes et tout ce qui est comme ça et bah du coup c'est un peu une mécanique émergente du jeu c'est pas vraiment un glitch c'est pour ça qu'il est autorisé dans cette catégorie oui parce qu'ils font apparaître ça comme des instances et tunnel est utilisable dans les instances justement et là on commence le combat vachement risqué oui c'est le combat plus risqué alors là lui c'est un enfer absolu surtout pour Staros oui puisque c'est le seul champion d'arène qui a l'avantage sur Nido King pour ce qui est de Morgane on la surpassera grâce au boost dont on a pas accès maintenant alors là nous avons une chance puisqu'il a fait ça on l'a roulé dessus c'est génial elle a été super gentille avec nous elle nous a pas fait bulldo elle nous a pas fait de coups critiques et pourtant malgré la basse vitesse de Staros qui lui permet de faire des coups critiques au moins une chance sur 5 une chance sur 5 voire une chance sur 4 de faire un coup critique c'est abusé même sur bulldo il y avait moyen que ça finisse très très mal c'est un one shot ou un two shot ça fait très très mal c'est pas loin du one shot ça m'est pas bien Staros c'est le Pokémon à ce niveau là du jeu peut-être à part non même peut-être à part Nido King Staros c'est le Pokémon que vous affrontez qui a la vitesse la plus élevée quand vous le rencontrez oui à ce niveau là Staros a une base vitesse de 120 si je me souviens bien 115 115 alors que Nido King n'a que 96 dans le souvenir Staros a une base de 115 et c'est à peu près la même vitesse que Persian quand tu avais donné l'exemple pour les coups critiques sauf que Persian apprend tranche qui a une base de 50% de coups critiques plus sa vitesse font le truc à 100% de coups critiques et Nido King niveau vitesse il était de 85 ah 85 d'accord je pensais qu'il y avait un peu plus il n'est pas si rapide que ça mais ça lui permet quand même de dépasser quelques pokémons à ses clés pour cette génération c'était une génération où les pokémons étaient quand même excessivement lents hormis les pokémons spéciaux comme Ectoplasma Alakazam peu de pokémons étaient extrêmement rapides il y avait Tauros qui était quand même le pokémon metagame de cette génération puisque sa vitesse, ses stats défensives et ses stats offensives lui donnait un avantage en coups critiques et une chance de réussir en pâle corne assez accrue tout en sachant qu'il avait le type normal qui était le plus puissant du jeu avec le type psy oui puisqu'il avait un petit stab sur force qui était pas mauvais parlons de plaquage et d'ultra laser aussi c'est encore plein de golo ah oui, ultra laser ultra laser c'est the GOAT alors faut savoir qu'à l'époque quand les attaques ce qui variait sur l'attaque la stat attaque et la stat spé c'était l'élément c'est à dire que dans la voie spé il y a une technique pour se souvenir des éléments de la voie spé ce sont toutes les évolutions avec dragon et spectre spectre c'était physique spectre c'était physique à l'époque spectre c'était physique à l'époque spectre c'était parfaitement physique non je suis totalement sûr je suis totalement sûr les attaques spectre étaient physiques ectoplasma était spécial d'ailleurs c'est pour ça qu'en 3ème génération on utilisait souvent ronflex avec balle ombre en stratégie c'est une petite parenthèse et métallos aussi d'accord bah attends on va vérifier j'en suis j'en suis j'en suis formé je suis totalement formé mais euh donc voilà c'est comme ça qu'on reconnaissait les types spéciaux c'est par rapport aux évolutions qui sont tous les types spécial et le reste était type physique donc pour faire la liste feu, eau, plante, électrique, glace psy, ténèbre, dragon bon ténèbre n'existe pas encore oui pardon ténèbre n'existe qu'à partir de la 2ème génération au même titre que le type acier tout ça pour rééquilibrer un peu le type psy qui était assez abusé à l'époque sachant que le type et aussi pour nerfer le type poison qui était trop fort toute la sortie du type acier et il faut aussi savoir que le type ténèbre était prévu dans la première génération avec le type lumière mais le type lumière ressemblait trop au type psy comme le type oiseau ressemblait trop au type vol et c'est la raison pour laquelle ils ont été retirés et ténèbre ressemblant aussi beaucoup au type spectre a été retiré aussi on pourrait trop rajouter la génération d'après et d'ailleurs il y avait un truc c'est qu'on pouvait faire des échanges entre la première et la deuxième génération et on pouvait envoyer un magnéti ou un magnéton dans la première génération et il avait le double type électrique feu avec les différentes et on a trouvé des autres il n'y a pas de plus c'est vrai que la première génération à avoir Kadabra à la Kazam donc on lui mettait Psycho et enfin le psy et puis on roulait sur tout ce qu'il suivait dans le jeu La Kainzame avait une base vitesse et une base spé qui était juste insane. 120 de vitesse je crois. Il était seulement dépassé par Mewtwo et une base de 140 de spé si je dis pas de bêtises. Mewtwo lui a 150 de spé ou 155. 159 je crois. Je vais vérifier ça. Donc rouge et bleu, on revient... Comment je fais ? Du coup Alakazam 120 de vitesse, 135 de spé. D'accord, 135. Il me semble qu'il pouvait être dépassé par d'autres pokémons. L'Ectoplasma avait plus de vitesse dans mes souvenirs, il avait plus de vitesse. Je vais vérifier ça. Ah non, il a 110 de vitesse. Il a moins de vitesse, ça a moins de spécial, mais il est un petit peu plus tanky qu'Alakazam. Mais pas grand chose, ça reste quand même une crêpe sur le physique. Oui, après l'Ectoplasma... Il devient beaucoup plus intéressant dans la deuxième génération avec l'apparition de ballons, bombers, des attaques qui le rendent un peu plus intéressant. En terme de type spectre, l'attaque c'est vraiment très limité. Mais physique, c'était justement plus intéressant parce que du coup Alakazam il était très spé. Ah oui, effectivement. Si tu le tapes plus sur le niveau physique, tu lui rends encore plus de dégâts. C'est pour ça que de base, le type Psy et Spectre devaient être un petit peu noir et blanc. C'est aussi pour ça que l'Ectoplasma a hérité du type Poison pour faire un équilibre entre le Psy et le Spectre. Puisque le Spectre est fort sur le Psy et le Psy est fort contre le Poison. Oui. Non, Spectre n'est pas fort contre Psy dans la première génération. Si, si. Non, Psy est insensible à Spectre. Ah t'es sûr ? Ah ouais. Ouais. Parce qu'il y avait quoi comme attaque Psy dans la première génération ? Les Chouilles et Ténèbres. Non, Ténèbres n'avait pas de type. Oui, je sais, Ténèbres dans la première génération affichent du même nombre de dégâts que de niveau et donc du coup il est sans type. T'avais que les Chouilles. Les Chouillons de folie. Que grosse attaque. C'est sûr que l'Ectoplasma avait du mal à briller avec ce genre d'attaque. Non, le choc mental était Psy. C'est ça. Et du coup oui, Psy est insensible à Spectre. D'accord. Ça a été changé dans la deuxième génération. Bah étant donné la fréquence d'attaque Psy, la fréquence d'attaque Spectre dans cette génération. Alors là, les poubelles. Alors il faut savoir le fonctionnement des poubelles. C'est purge. Là, c'est la manipulation de RNG. Donc il a réussi à retrouver directement les poubelles grâce à l'RNG. Mais il faut savoir qu'en fait, quand on trouve la première poubelle, quand on trouve le premier bouton, le deuxième bouton est forcément sur une des trois poubelles, ou quatre poubelles en fonction de là où on a trouvé le premier bouton, à côté de l'autre. Sauf, enfin, si ça comptait aussi dans les coins. C'est-à-dire que si on allait dans le coin, c'était sur un des côtés, mais il pouvait aussi être de l'autre, du côté opposé. Et là, il y a eu une petite manipulation, du coup, des poubelles. Au fond de chaque poubelle, il y a un bouton. Et un peu l'enfer qu'il y avait dans Casual, c'était de chercher les poubelles, puisque si on se trompait, le premier bouton se désactivait. Et du coup, il a à nouveau fait sauvegarder et quitter, pour à nouveau ramener la RNG à un niveau de base. Et donc, on sait où sont le remplacement des boutons, et ils ont pu appuyer tout de suite. Et donc, il n'a pas eu de soucis, pas de perdre de temps. Il est tout de suite allé affronter le Major Bob en français. Ça a été facile, puisqu'il est immunisé au type électrique. Il y a quand même Voltorb qui peut poser problème avec Sonic Boom. Oui, Sonic Boom, ça a un dégâts de base de 20, donc ça inflige automatiquement 20 PV à 94 PV. Il n'est pas trop inquiété non plus. Il était déjà pas mal entamé quand même. Ça dépend comment t'arrives. Oui. Et donc, du coup, on a récupéré Tonnerre, que l'on va bientôt apprendre à Nidoking, du coup. Parce que Tonnerre fait énormément... Il fait 95 de dégâts. Tonnerre fait plus de dégâts que Mania. Oui. Et est plus précis. Un jour. Ah non, ils ont autant de précisions. Mania avait 100 précisions. Oui, t'as raison, je me trompe à ce niveau-là. Donc Tonnerre est plus puissant que Mania et il n'a pas d'effet secondaire sur Nidoking. Il peut potentiellement paralyser l'ennemi, ce qui n'est pas au désavantage. Mais par contre, ça a quand même un sérieux avantage pendant la run parce qu'il existe deux types d'animations quand on inflige des dégâts à un Pokémon adverse. Et cela est dû... Enfin, ils ont... Ces deux types d'animations sont liés justement au fait de si l'attaque a un effet ou non. Si l'attaque n'a pas d'autres effets, le Pokémon adverse clignote. Sinon, s'il a un effet, comme par exemple Tonnerre qui a la paralysie, l'écran juste se secoue un petit peu et c'est beaucoup plus rapide que l'autre animation. Alors, vous avez vu qu'il apprend juste maintenant l'attaque. C'est pour ce qu'on appelle du menu Managing. Puisque le principe est justement d'éviter d'utiliser le menu le plus possible. Donc là, il était dans le menu pour ranger la bicyclette au bon endroit pour pouvoir l'utiliser de façon optimale. Et il s'est dit, tant qu'on y est, autant apprendre. Plutôt que de perdre du temps à rallumer le menu, descendre dans Objet, descendre dans la liste, remonter. C'est vraiment une petite optimisation, mais ça fait gagner quelques secondes à chaque fois. Et il le fera pour à différents moments de la run, pour ramener au plus haut des objets qui vont lui servir plus tard. Là, un combat qui peut être un peu compliqué, puisqu'il y a beaucoup de Pokémon. Et il faut que Mania, on arrive à les battre au maximum, en limitant la confusion. Donc là, il a eu 3 sur Mania, donc c'est déjà très très bien. Il avait fait un ultima point pour le premier. Ah d'accord. C'est pour ça qu'il a pu faire les 3 avec Mania. Il a fait une petite strat plus ou moins safe. Je sens qu'ultima point pouvait rater, mais bon. Après, ça reste quand même assez acceptable, puisque Nidoking a quand même une bonne base vitesse. Dans cette génération, il était quand même déjà pas mal. Exactement. Donc en gros, pour résumer, c'est les Pokémon qui peuvent tenir un Mania, et les Dresseurs avec beaucoup de Pokémon qui peuvent poser problème durant la run. En dehors de ça, le reste, ça se passe facilement. Nidoking, c'est pas un Pokémon qui se fait inquiéter par grand chose. Alors là, on va pouvoir entrer dans la grotte, celle qui a fait cauchemarder tous ceux qui n'avaient pas réussi à trouver la CS Flash. Qui est bien planqué quand même. Ou alors ceux qui trichaient... Ah oui, les... C'était pas là où il fallait choper plusieurs Pokémon ? Oui, il fallait en choper 10. Il fallait en choper 10 et retourner... Fallait prendre le Tunnel Topiqueur. Après avoir pris le Tunnel Topiqueur, il fallait descendre, couper un arbre et redescendre. C'est exactement ça. Il y avait un arbre... Enfin, une maison dans... Une maison qui... Avec... En plus, il était dans un escalier. Enfin, il fallait prendre l'escalier, il fallait aller à l'étage. Et avoir les 10 Pokémon. Alors là, explication... Il y avait aussi une strat à l'époque qui était utilisée pour ceux qui n'avaient pas Flash. Quand on commençait les jeux Pokémon à l'époque, quand il y avait le Game Boy qui apparaissait, on pouvait appuyer sur L ou R pour faire changer la couleur des sprites. Sur la Game Boy Color et Game Boy Advance. Quand on l'utilisait, il y avait un couleur de sprite qui rendait les rochers visibles. Un peu comme nous l'avons là actuellement. Et ça rendait le déplacement beaucoup plus simple. Alors, c'est AGDQ 2016 ou SGDQ 2016 où c'était une race. Pokémon rouge glitchless. Et ils avaient fait que chaque écran avait des filtres différentes couleurs. Ce qui fait que dans la grotte, il y en avait certains qui voyaient parfaitement où ils allaient. Alors qu'il y en avait d'autres où c'était vraiment horrible à regarder. Voilà. Je pense notamment à l'écran négatif. Oui, l'écran négatif. Une horreur pour les yeux. Cette dresseuse-là pouvait poser problème aussi. Parce que son mystère était particulièrement dangereux. Parce qu'il peut tenir un mania. Mais un petit coup critique. Un petit coup critique et puis on n'en parle plus. C'était totalement planifié par le runner, évidemment. Donc là, après, on va arriver sur l'avant-ville. Là, j'ai encore quelques anecdotes bien sympathiques à raconter. Est-ce que tu vas parler de la musique ? Non, pas la musique. Il y a quelque chose de très intéressant sur la relation entre osselet et kangourex. Ah ! Oui, cette histoire. Ça, c'est croustillant. Parce que j'ai deux, trois informations bien sympathiques à ce sujet. Puisque je pense que, bon, tant qu'il avance dans la grotte, je vais vous expliquer ça. Il y a beaucoup de théories qui tournent autour du fait que osselet soit potentiellement le Pokémon qui descente de kangourex. Puisque dans la version, il évolue en osatueur uniquement. Sauf que les joueurs, en fouillant un petit peu le code, ont remarqué que dans la base de données d'Osselet, il y avait avant quelques restes d'une autre méthode d'évolution. En utilisant CRS, ils ont réussi à reproduire cette évolution. Et ils ont remarqué que cette évolution prenait un Pokémon complètement bugué puisqu'il n'a plus d'identité qui apparaît sous le nom de M. Et ce Pokémon a exactement les mêmes stats que kangourex. Donc la théorie veut que osselet devait évoluer en kangourex. soit en osatueur, soit en kangourex, probablement mâle femelle, parce que kangourex c'est uniquement femelle. Mais, étant donné le côté assez glauque de la chose, puisque kangourex se promène avec un petit dans le ventre, et après on apprend que son type, paf, il met le crâne de sa mère sur la tête, ça ne l'aurait pas trop fait. Alors que c'est moins choquant sur osatueur et osselet puisqu'ils ont tous les deux un crâne en os sur la tête. Tout en sachant aussi que dans la première génération, il n'y avait pas de système de mâle-femelle, clairement explicité dans le jeu, à part... Ils devaient être implantés, mais ils n'avaient pas de place. Ils n'avaient pas de place. C'est comme, de base, dans Pokémon, ce qu'ils voulaient du jeu, c'est que... C'est aussi pour ça qu'on voit le sprite du Dresseur de dos. C'est qu'ils voulaient que les Pokémon soient plus au centre de l'écran, et que les Dresseurs soient derrière leur Pokémon, et qu'il y ait une animation à chaque fois qu'ils leur ordonnent de faire une attaque. Mais c'était beaucoup trop gourmand pour la Game Boy et sa place. Et la place qu'il y avait disponible dans les cartons. Donc ils ont dû annuler. Mais ils gardaient l'idée de faire les sprites et de les faire partir après. Et dire qu'ils ont conservé cette idée-là, justement, pour la mettre dans la génération 7. Voilà. C'est-à-dire, quasiment 20 ans après, quoi. Voilà. Mais comme quoi, Pokémon, c'était de base un jeu plein d'ambitions. Il devait y avoir, comme je dis, 12 arènes. Pas 8, il devait y en avoir 12. Il devait y avoir plein de types différents. Il devait y avoir pas loin de 300 Pokémon différents. Mais ils ont dû tout réduire. Et aussi, tant qu'on est dans les trivia, de base, Pokémon devait ne posséder aucun Pokémon mignon. Pokémon a été pensé comme un jeu où on se fait affronter des Kaijus. Donc, des grosses créatures bien vénères. Un peu comme le sont Nido King, Nido Queen, Rhinophoros, Dracofeu, Thor Tank, Bulbizarre. Des Pokémon assez massifs. Ce qui explique pourquoi, en fouillant un peu, on trouve que Rhinophoros est le tout premier Pokémon à avoir été créé. Et c'est pour ça que le sprite des Pokémon assez massifs est le sprite de Rhinophoros. Donc là, il fait le plein de potions, le plein de... C'est le shopping. Le shopping qui lui servira pour la run. Il prend tous les objets plus pour améliorer les stats. Il doit de toute façon monter tout en haut pour récupérer... On va aller chercher quelques CT gratuits, on va dire. Et de l'eau fraîche parce que sinon, les gardes de Safrania refuseront de le laisser passer. Alors là, il a récupéré une Poki Poupée. Très important pour la run. Très important, très important. Il servira pour un petit clip qui n'est pas considéré comme un glitch puisque ça ne nécessite pas de manipulation supplémentaire et ça fait passer un plan de jeu qui est assez long et chiant. Donc voilà, alors là... D'ailleurs, une petite anecdote. Dans le jeu en VF, quand on prend cette CT, la CT48, quand elle nous la donne, elle nous donne la TM48. Même en français, il y a un oubli de traduction sur le terme CT. Alors là, il prend 11 précisions plus et 5 vitesses plus. pour aussi quelques spéciaux plus puisque maintenant, il a récupéré Tonnerre qui lui servira. Mais les précisions et les vitesses plus lui serviront à faire complètement bugger les attaques qui ont très peu de précisions comme Empalcorn et Abime. Puisque précisions plus donne littéralement 100% de précisions à toutes les attaques. En fait, précisions plus retire même le fait de checker véritablement la précision d'une attaque. Voilà. Donc, ça touche à 100%. Même, il n'y a pas l'échec critique à une chance sur 256. Ça touche, point. Donc sur Nidoking, qui peut apprendre Empalcorn et Abime, on vous laisse imaginer la puissance de l'objet. tout en précisant que ces deux attaques-là ont la particularité de faire du one-shot. C'est pure et simple. Du moment qu'il touche... Donc là, il oublie Ultima point qui ne sera plus utile puisqu'il a mania qui est plus efficace pour apprendre Éboulement. Donc Éboulement, une attaque rouge, donc une attaque physique, qui fait de très bons dégâts malgré sa précision qui est assez moyenne mais qui est quand même plutôt positive et qui surtout peut... Non, je crois que dans cette génération, il ne peut pas le faire. La peur a été introduite dans la seconde génération. Non, la peur, c'est la deuxième génération. Mais on va dire que c'est l'attaque actuellement la plus puissante en termes de dégâts. Roche. Alors là, en tant que runner, on est content parce qu'il va y avoir le sanctuaire qui va nous soigner complètement et on aimerait qu'il y ait des sanctuaires un peu partout dans le jeu. Malheureusement, il n'y en a qu'ici. Ah, puis il y a aussi d'ailleurs là la théorie du rat-attaque que l'on a tué. Je ne sais pas si vous connaissez cette théorie. Ah oui, parce que c'est le rat-attaque qu'on ne voit plus après. Oui, il dit... Là, dans ce combat, nous allons voir un rat-attaque que nous allons vaincre et plus tard dans le jeu, nous allons mentionner... Le rival va mentionner un de ses pokémons qui est blessé et c'est pour ça que ses pokémons étaient inquiets et qu'ils n'ont pas pu se battre de façon optimale et nous ne reverrons plus jamais ce rat-attaque. Donc il y a des théories qui disent que bien qu'il soit devenu maître de la ligue, qu'il avait perdu son envie de se battre à cause de la mort de son pokémon. Donc bon, après, ça ne reste que les théories, mais je trouve que cette trivia est quand même assez intéressante à savoir. Eh oui, pokémon, c'est quand même assez glauque. D'ailleurs, si vous avez beaucoup aimé pokémon, je vous conseille de regarder les 4 RAV de pokémon origin qui reprennent parfaitement l'esprit de pokémon rouge dans une animation et une ambiance plus mature que la série originale. c'est-à-dire que les combats dans pokémon origin sont de vrais combats. Et j'ai trouvé très agréable à regarder. Donc ils se trouvent assez facilement. Je vous conseille de foncer si vous êtes un peu nostalgique de pokémon. ça fera forcément son effet. Et pour revenir sur Éboulement, c'est l'une des deux seules attaques de type roche et c'est la plus puissante. L'autre est en jet de pierre. Et effectivement, il n'y avait pas d'attaque, il n'y avait pas de système d'appeurement qui a été introduit en deuxième génération. Il y a quand même un truc bien dommage dans la première génération, c'est que certains types ont vraiment très très peu d'attaques. On pense surtout au type insecte. Il y a le pokémon insecte, c'est les insectes en fait. Il y a trois attaques là, j'ai deux gars. Vampirisme, Darnier et Double Dard. Et aucun pokémon insecte apprenant une de ses attaques n'est fort contre le type Psy. Dardarnian qui apprend Double Dard est faible aux attaques de type Psy. Oui, parce qu'il est poison aussi. Et Darnier... Je ne connais de tête que Voltali qui apprend Darnier. Il y a Coquias aussi. Il y a Coquias qui apprend aussi. Mais du coup, aucun pokémon de type insecte. Darnier, il y a toujours Dardarnian et Voltali. Point. Il n'y a pas Coquias, bizarrement. Si, il n'apprend pas Darnier. Je ne l'ai pas trouvé. Est-ce que je me souviens de Coquias et Darnier ? Ça a dû être introduit après. Ça a dû être introduit après. Ah, peut-être. Parce que... Je ne le vois pas apprendre Darnier. Je vais regarder dans les générations ultérieures. Mais... Ah oui, je dois confondre avec Picanon. Très probablement. Oui, c'est probable Picanon. C'est le même effet mais typo en fait. C'est Dardarnian et Voltali. Mais du coup, ça ne fait plus rien. Il n'y a aucun Pokémon super efficace sur le type Psy du coup. Alors, par rapport au type Dragon dans cette génération, c'est vrai qu'ils n'avaient que Dracorage qui a pris des dégâts. 40 PV. Ouais, qui a pris forcément 40 PV. Mais l'avantage qu'avaient les types Dragon par rapport aux autres, c'est leur panel de résistance qui était juste énorme. Et surtout leurs stats qui étaient équivalentes à celles des légendaires. Est-ce qu'il n'y avait que Dracolos de type Dragon ? Dracofeu, on ne sait pas pourquoi il n'était pas type Dragon. Ça m'aura traumatisé ma jeunesse. Hein, on en parle de Dracofeu qui est au vol et Noix de Coco qui devient Dragon ? Dracofeu est au vol maintenant. Non, c'est bon. Dracofeu est au vol et Noix de Coco qui devient Dragon, on en parle ? Ben écoute, prends cette Poké Poupée et on en reparle quand tu te seras calmé. Alors il faut savoir que donc là, quand on suit le combat avec la Poké Poupée, on ne sait pas pourquoi mais ça nous laisse passer. C'est comme si on avait réussi le combat. La Poké Poupée en fait ne considère pas le combat comme un échec mais plutôt comme si le combat avait été réussi. Donc résultat comme on l'utilise sur le spectre, quand on réussit le combat, il nous laisse passer. Ce qui nous permet de passer tout un énorme donjon, justement la Siffle Star qui est très long. C'est pas la Siffle Star, c'est la base de la Team Rocket sous le Casino. Ah oui, la Siffle S.A.R.L. c'est pour... La S.A.R.L. c'est pour... il y a la Master Ball et il y a autre chose. C'est pour la Master Ball et c'est pour entrer à l'arène de... De Saffrania. De Saffrania. Parce que la Team Rocket bloque quasiment l'entrée de tous les bâtiments, dont l'arène. Effectivement. Alors, tant qu'on y ait une autre petite trivia que j'aime beaucoup sur Pokémon, il faut savoir que dans chaque génération, le bourg de départ va indiquer le nom des villes que nous aurons dans le jeu. Par exemple, dans Pokémon première génération, le bourg palette nous indique qu'il y a une palette de couleurs dans chaque ville. Argent pour Argenta. Azur pour Azuria. Cramoisille pour Cramoisille. Carmin pour Carmin-sur-Mer. C'est Saffran. Saffran pour Saffrania. C'est Ladopole. Parman pour Parmanie. Lavande pour Davanville. Et je crois qu'on a fait le tour. Et Jad pour Jadiel. Ah oui, effectivement. Et un du plateau indigo. Voilà. Jad pour Jadiel. Comme mentionné, ouais. Et vous pouvez regarder avec chaque génération, c'est toujours la même chose. Bourgeon. Bourgeon, c'est des noms d'oiseaux. Bourgeon, c'est des noms de plantes. Et les autres sont sans aucune importance, donc on peut les oublier. Mal parler des autres générations. Non, moi j'aime toujours, j'apprécie toujours autant les Pokémon. Il n'y a que les dernières versions que je n'ai pas achetées puisque je les trouve sans intérêt. POPOPO. J'ai beaucoup aimé Soleil et Lune. Mais je n'ai pas envie de rejouer au même jeu. Voilà. Euh... Oui, non mais les musiques de Pokémon, c'est quelque chose qui à mes yeux n'a toujours pas vieilli. Je trouve ça encore plus flagrant dans Pokémon Argent, où le thème de Peter est encore à mes yeux un de mes thèmes préférés tous jeux vidéo confondus. Le thème de Peter est juste insane tellement il est épique. Bienvenue au club. Quand j'étais gosse, je lançais le combat de Peter et je mettais ma cartouche, je mettais ma Game Boy en charge à côté. Je ne touchais plus à la Game Boy, juste pour le plaisir d'écouter sa musique. Et quand on écoute en plus cette musique, dès qu'on découvre le Dresseur secret qui est en fait Red, et qu'on voit ses Pokémon complètement abusés, on se dit Oups. Ah non mais c'est vrai que cette musique, ça sent le combat épique, le combat aux enjeux majeurs. C'est l'ultime combat quoi. L'ultime combat ! Et là, on a enfin récupéré la Pokéflute. Et on va pouvoir maintenant réveiller un Ronflex. Ronflex aussi excellent Pokémon, quoique sa vitesse nous en fait penser autrement. La vitesse de 30, ce qui est absolument dérisoire quand on sait que... Mais vu que c'est une sacrée éponge au final... Oui, il a ses stats qu'on pense. Voilà. Ses autres stats qu'on pense, le fait qu'il puisse apprendre le plaquage fait qu'il est aussi extrêmement puissant, et c'est pas le dieu de la deuxième génération pour rien. Donc, alors là, le thème de la Sif Sarl, je suis désolé, il est juste génial. De toute façon, les thèmes de ce Pokémon sont aussi magnifiques. Les musiques, je trouve, n'ont pas pris une ride. Il restera quand même les cris des Pokémon qui ne sont pas très... Alors, il faut savoir que dans mes souvenirs, par rapport aux cris, je crois qu'il n'y a que 6 cris différents au total de tous les Pokémon, mais c'est juste des variations d'un Pokémon à l'autre. Oui, c'est ça, oui. Ouais, Rafflesiaptera, c'est exactement la même chose. Par exemple. Voilà, par exemple, Arbok, ça doit être à peu près le même cri, mais juste, ils ont baissé la fréquence au maximum. C'est juste des variations de fréquence sur un cri de base. Après, il y en a, c'est vraiment exactement le même cri. Donc, on peut penser à Rafflesiaptera ou Rhinocorn et Dracaufeu, c'est exactement le même. Voilà. Donc oui, comme je disais, n'hésitez pas à aller regarder Pokémon Origins si vous êtes des fans de Pokémon de la première heure. Vous allez vous prendre une bonne dose de nostalgie bien agréable, qui fait bien du bien. Donc là, ce code dans Pokémon qui m'a fait galérer quand j'étais gosse parce que je n'avais pas compris que je pouvais prendre le téléporteur et descendre. Non, mais de toute façon, l'enchaînement des téléporteurs était une catastrophe. C'était un enfer, en plus, quand on sait que le truc, il a 10 étages. C'est un sacré labyrinthe. Alors là, ça a été un low-class gratuit, ici. Oui, low-class niveau 15, je vous parle, gratuit. Oui, puisqu'il a servi d'expérience et le scientifique demande de l'utiliser et d'en prendre soin. Tu fais partie des rares Pokémon offerts dans le jeu. Donc voilà, nous sommes 34. Nous sommes 34, donc on prend un précision plus. Et un speed plus. Et un speed plus pour outrepasser tous les Pokémon, sachant qu'en terme d'attaque, on les ouvre déjà. Donc là, on a pu tanker facilement les deux attaques, mais maintenant pour le reste. Nous allons utiliser en pâle-corn fraîchement appris pour one-shot toute la team in. En fait, on est obligé de prendre en pâle-corn parce que si le Pokémon possède une vitesse supérieure à nous, on ne peut pas le toucher. Donc on est obligé d'être plus rapide, donc on est obligé d'utiliser un vitesse plus. Sinon, on utiliserait juste un précision plus. Et il faut savoir qu'à l'époque, dans la première génération, les items plus doublaient la stat. Dans la deuxième génération, ça a été réduit à une augmentation de 50%. Mais dans la première génération, c'était une augmentation de 50%. C'était complètement impuissé. C'est pour ça que Nidoking, malgré son niveau, pourra one-shot, puisqu'il sera toujours en niveau inférieur au Pokémon qu'il affrontera. Mais ça lui permettra toujours de one-shot n'importe quel Pokémon. Même les Pokémon de la ligue, dont vers la fin, ils sont dans les niveaux 60. 65, je crois, pour le tout dernier, le meilleur Pokémon avec le niveau le plus élevé. Oui, sachant que le Dracolos le plus puissant de Peter est 62. D'ailleurs, il n'a qu'un seul Dracolos, mais effectivement... Oui, c'est vrai que dans cette génération, il n'y a qu'un seul Dracolos. C'est dans la deuxième génération où il a trois Dracolos. Oui, d'ailleurs, on en parle dans la deuxième génération du fait que Peter vient de nous voir en mode, il ne faut pas forcer les Magikarp à évoluer trop tôt, alors qu'il a un Dracolos niveau 50 et qui est censé évoluer 55. On en parle de cette histoire. Moi, j'ai envie de dire, ça surveillait. Il n'en a pas qu'un. Il en a deux. Il y en a trois. Il y en a deux, il y en a même. Ah oui, c'est vrai. Il y a trois. Donc, j'ai envie de dire, est-ce qu'on sait ce qu'il faisait quand la Team Rocket... Est-ce qu'on sait où il était quand la Team Rocket faisait ses méfaits ? Parce que... voilà. J'ai envie de dire... Double standard. Excusez-le, il est salé. Non, parce que c'est un traumatisme de mon enfance. Moi, quand j'étais petit, j'ai capturé une Draco et je l'ai monté 50 et je me suis dit, mince, il n'évolue pas, il doit être bugué. Et là, on va enfin rencontrer pour la première fois Giovanni. Alors, d'ailleurs, dans Pokémon Origin, cette rencontre est juste magnifiquement orchestrée. D'ailleurs, en plus, dans Origin, Giovanni, il est plus fort encore. C'est le gars qu'il faut dépasser parce qu'en plus, voilà, il est trop balèze. Donc là, on a fait ce qu'il fallait pour tanker. On a pris ce qu'il fallait puisque Giovanni a des Pokémon puissants, mais plus lent que Nidoking. Il n'aurait pas fallu se prendre un coup critique à ce moment-là, ça aurait été fatal. Là, le coup critique aurait été fatal. Donc là, étant donné la stat de spé minable de la famille des Rhinophéroces... D'ailleurs, je trouve que Nidoking est le seul sprite magnifique de cette génération. Un des seuls, ouais. Un des seuls qui est vachement bien conservé. Je trouve que c'est l'un des rares sprites qui n'a pas pris une ride. Et pour le coup de Rhinocorn, non seulement la stat d'eau spéciale était catastrophique, mais en plus, il avait une double faiblesse au type O, ce qui rendait l'utilisation de bulles d'eau complètement... Et aussi une stat de vitesse des plus basses. Je crois qu'il n'a que 60 stats de vitesse. Oh, il me semblait moins. À moins que je confonde peut-être avec Nidoking qui sont des Pokémon assez similaires. Rhinocorn, 25 de vitesse. Non, Rhinocorn, je parle plutôt de Rhinophéroce. Rhinophéroce, il n'a qu'à 40. Il est qu'à 40, d'accord, donc c'est Nidoking qui est à 60. Et Galaking est à 50. Ah, c'est Galaking, Galaking est à 50, ok. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de stats, donc j'ai perdu un petit peu mes connaissances dans les stats. Ne t'inquiète pas, j'ai la page des stats ouverte et sous mes yeux pour justement corriger quelques... Après, je trouve, je m'en sors pas mal, je reste un petit peu dans les moyennes. Oui, t'es pas loin à chaque fois du résultat, c'est ça qui compte. Alors aussi, de base, dans la version japonaise, la Team Rocket, c'est pas une team de mafieux siciliens comme on essaie de nous vendre en Europe, mais des Yakuza purs et durs. Et c'est pour ça qu'ils possèdent le casino, puisqu'il faut savoir qu'au Japon, toutes les salles de jeux d'argent sont possédées par des Yakuza. Et c'est pour ça qu'elles sont censées être interdites, elle nous dit qu'ils ne peuvent pas faire grand chose pour les fermer. Voilà, pour expliquer aussi la puissance de la Team Rocket et le fait que la police ne fasse rien pour l'arrêter. Mais que fait la police ? Et d'ailleurs, un des motards que nous avons croisés, quand nous l'affrontons, il nous dit « You only live once », que l'on peut traduire par « YOLO ». Voilà, donc Pokémon est à l'origine de YOLO. Pokémon YOLO avant que ce soit cool. Voilà, Pokémon swag avant l'heure. Oh, c'était un jeu avant-gardiste ! Oui, c'est surtout des pachinkos qu'il y a au Japon, mais il y a aussi le peu de casinos qu'il y a vraiment au Japon. Voilà, j'ai dit casinos de façon générale parce qu'on n'est pas tous adeptes de la culture japonaise. Moi, avant de m'y intéresser, je connaissais. On m'aurait dit pachinko, j'aurais dit sympa, c'est quoi ce Pokémon ? Je ne le connais pas. Pachinko ? J'imagine. Et c'est un jeu aussi très adepte des Sokobans. Pour ceux que ça a traumatisé hier. Oui, non, 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 chute. Tout en rappelant justement que le runner est aussi... C'est le même runner qui a fait Out of Gas. Il me semble que c'était lundi. C'était ça, lundi soir. Donc, il doit y avoir un lien. Donc là, il a utilisé l'élixir sur Nidoking. Donc, l'élixir, qu'est-ce que c'est ? C'est un item qui rend 10 points de pouvoir à toutes les capacités. Parce qu'il faut savoir que les capacités ont un nombre limité. On n'a pas de mana dans ce jeu, mais on a un nombre limité d'utilisation de capacités par Pokémon. Entre deux soins. Sauf l'élixir qui permet de donner 10 points à tous les sorts. Tant donné qu'Empalcorn a 5 de capacités. Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'il vient faire ? Ici. Alors déjà, le parc Safari. On en parle de la musique. Le thème de l'évolution joué en boucle. Aussi, je pense que vous connaissez la rumeur quand on était gosse comme quoi il y aurait Mew dans le parc Safari. Mais ça, nous en parlerons plus tard. Donc, il est parti chercher l'Adam en or qui lui permettra de récupérer la CS Force. Et il est aussi parti trouver la cabane du pêcheur qui lui donnera la CS Surf. Alors, sachant que ça, ce n'est mentionné nulle part dans le jeu et qu'il fallait se lever tôt quand on est gosse, qu'on avait 8 ans pour trouver ces deux endroits. Puisque le nombre de pas est quand même assez serré. On n'a pas le droit à beaucoup d'erreurs pour trouver ce gugus. Oui, le nombre de pas étant limité dans le parc Safari. Et donc, du coup, ça a été un petit peu une grande aventure de trouver le passage jusqu'à... Donc là, pas de nous sortir du parc Safari, on fait une aile. Et pour l'anecdote, le nombre de pas de Safari, c'était 500. Il ne nous a autorisé que 500 pas dans le Safari. Donc, à chaque fois qu'on les épuise, on revient au départ et on doit repayer pour pouvoir y rentrer. Et quand il est arrivé et qu'il s'est re-téléporté vers Céladopole, il en était plus qu'à 250. Avec un chemin particulièrement optimal. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il a utilisé la moitié de ses pas avec un chemin optimal, sachant qu'il connaît parfaitement le chemin pour y accéder. Alors, on imagine, quand on est gosse, qu'on a tendance à se dire « Oh, peut-être que là-bas, il y a un Levenar. Peut-être que là-bas, il y a un Kongo X. Ce chemin doit mener à Miu. » Donc, forcément, après, pour trouver le bonhomme avec sa CS Surf et la dent en or... Il fallait prendre un peu de temps et dépenser quelques pokés de l'art. Et on a oublié de mentionner cette technique de la zone rouge. Comme on voit avec Nidoking qui a vraiment très très peu de points de vie. Et on souhaite le conserver dans cet état parce que cette zone rouge, donc moins d'un quart des points de vie, donne accès notamment à un petit jingle qui dit « Grouille-toi de me soigner parce que sinon je vais mourir » et qui permet de zapper quelques animations. Et surtout, il raccourcit la durée des cris des Pokémon. Le jingle... Ça stature le son et du coup, il y a moins de... Voilà. Par exemple, là, Nidoking, quand il est sorti, il est sorti tout de suite puisque Hypnomade, qui a pourtant un cri assez long... Bah là, non, tu ne fais pas ton cri. Et puis, je n'ai pas la vie, on se dépêche, on n'a pas le temps. Ah, il s'est pris un low-roll et c'est la tristesse. C'est pour ça qu'il a sauvegardé avant parce que... Il a bien fait de sauvegarder parce que ce... Voilà, là, par exemple, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc, il y a une certaine couverture de dégâts qui va entre 90 et 110% de dégâts par attaque. Et bah là, il a dû tomber sur un 90% puisque Hypnomade, il a dit non. Il a regardé, il a dit non, je ne veux pas. Hypnomade est un Pokémon extrêmement tanky sur le physique. C'est pour ça qu'il peut éventuellement survivre à un séisme de Nidoking boosté aux hormones. Et en plus, ce type psy, du coup, son attaque est multiplié par deux. Les canaux sonores sur la Game Boy, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Je crois que la première Game Boy était en bono. Il me semble que oui. Je crois que c'est que à partir de l'argent qu'on peut mettre en stéréo. C'est normal. Ah, c'est la tristesse ! Et en plus, il fait choc mental, donc il avait absolument aucune chance. La mort en boucle ! Allons-nous farmer ou allons-nous continuer à mourir et à essayer à nouveau ? Histoire d'avoir un bon rôle. Et ensuite, est-ce qu'il va jouer safe et aller soigner avant de reprendre le combat ? Ah non, il insiste ! Ah bah voilà ! J'espère juste que le Dicton Jamais 203 ne sera pas appliqué à ce qui va arriver. Le son en bono, ok ? Excusez-moi. Chut ! Allez, j'aime plus la 10 pour télé. Oh là là, non, comment ça va ? Allez, le premier est passé. On passe au deuxième. Allez, il utilise... Bon rôle ! Un bon rôle ! Un bon rôle ! Un bon rôle ! Je crois que c'est parce qu'il est type Poison ou alors c'est qu'il l'a tout simplement raté. Non, non, c'est parce qu'il est type Poison. Les types Poison sont immunisés. Mais c'est assez étrange parce que normalement, l'intelligence artificielle dans ce jeu a une faille. C'est-à-dire que quand... Après, je pense que ça doit être en particulier sur les dresseurs qui sont censés être difficiles, comme les champions d'arène. Quand ils savent qu'une attaque va tuer ou qu'un Pokémon est faible face à un type, ils vont l'utiliser. Et c'est d'ailleurs ce qui avait permis dans Twitch Play Pokémon à Aeromite de vaincre le seul Dracolos de Peter. C'est parce que comme Aeromite était de type Poison, Dracolos, qui posait une attaque Psy-Att, enchaînait cette attaque. Sauf que Att, ça ne faisait qu'augmenter sa vitesse. Et résultat, Aeromite, niveau 30... Il est mort ! Il est mort ! Attends, il va devoir recommencer en plus avec le combat précédent ? Mais c'est... Ah non, c'est bon. Mais non, il a gagné puisque Mugogo a fait sa technique de kamikaze. Il a fait destruction d'accord. C'est vrai, c'est vrai. Ça va appliquer un retour au centre Pokémon pour amener Nido King à la vie. Mais au final, il y a peu de temps perdu. Oui, ça va, ça va, ça va. Effectivement. Mais non ! C'était une blague ! Parce que c'était... Franck ! Franck, ça tourne bien ! Et en fait, en faisant un super bonbon, il va regagner des PV et on va rester dans la red bar. Voilà, puisqu'il le monte de niveau. Dans ce jeu, quand on te monte de niveau et que ta stat, ta base de PV augmente, tes PV actuels augmentent aussi. Donc là, il va rendre les dents à grand-père. Tiens, voilà. Toi, tu ne pouvais pas parler parce qu'il te manquait une dent. Je plains certaines personnes sur cette terre. Donc maintenant, tu as obtenu Force. Et Force va être utile pour le reste du jeu. Pour les Sokoban ! Spoiler ! Donc là... Là, on va à Grammobile. On apprend, du coup, la CS Surf à Carapuce. Notre petit starter qui en va enfin avoir une petite utilité, en plus d'apprendre la CS Force. C'est plus tard. Alors, pourquoi on passe par ici pour aller à Cramoisile ? Parce que, en passant par le Bourg Palette, ça nous évite de passer par les îles Écume. Et c'est les Écume qui sont aussi à labyrinthe avec des Sokoban. Miam ! Et sachant que les Sokoban des îles Écume ne sont pas les plus simples. Beaucoup plus guerrières que dans la Route Victoire. Oui, la Route Victoire, les Sokoban, ils sont quand même assez gratuits. Ils sont un peu longs parce qu'il faut traîner les rochers sur 25 km. Mais à côté de ça, ils sont plutôt gratuits. Alors, le manoir aussi, le manoir qui a foulé les foules avec toutes les informations sur Mew qui laissait théoriser que Mew... Voilà, je pense qu'on est un peu tous à avoir vu Mew et Nettel jour. Et ce jour-ci, avoir lancé notre version Pokémon et fouiller tout le manoir pour voir s'il était là. En plus, il y avait la petite référence avec le film 1 ou justement la création de Mewtwo aussi. Oui, d'ailleurs... Nous avions un rêve de créer le Pokémon le plus puissant du monde et nous avons réussi. D'ailleurs, petite anecdote, le film 1 devait être le seul et unique film pour conclure la série Pokémon. La fin originale de Pokémon 1 est trouvable sur Internet où on voit le Pikachu de Sacha tenant la casquette de Sacha partant rejoindre Ondine qui tenait la main d'une petite fille. Donc, dans la série originale, Sacha devait se terminer avec Ondine et au revoir, c'était terminé. Ça devait être ça la fin du film. Mais quand ils étaient en cours de production du film, quand ils ont vu le succès grandissant leur portefeuille, ils se sont dit, ce serait con d'arrêter maintenant. J'aime l'argent. Donc voilà, la passion... C'est du bon l'argent. La passion a voulu pousser les gens à continuer la série et c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on se retrouve avec 21 films, 40 saisons magnifiques. Et c'est surtout pour ça qu'à la fin, ils ont improvisé en disant... Mewtwo est apparue et a dit, bon bah écoute, tu te souviens de rien, je t'efface la mémoire, au revoir. C'est beau, la passion. Voilà, la passion. Comme le dit le chat, la passion, avec deux grands S. Donc voilà, c'est pour ça que Pokémon, le film, est terminé ainsi. Ah oui, en tant que Pokéfan, je vous préviens que les trivia sur les jeux Pokémon, sur la licence Pokémon, j'en ai, mais à ne plus savoir quoi en faire. Là, on va enfin affronter Erika, qui est censée être notre quatrième championne. Donc là, on la surpasse au niveau, on va lui rouler dessus, elle ne va pas comprendre ce qu'il se passe. Avec le vieux pervers qui traîne devant l'arène, quand on lui parle, il dit, ah c'est sympa, il y a plein de filles dedans. En fait, il faut savoir qu'à la base, normalement, dans toutes les arènes, vous avez un vieux monsieur qui est censé vous aider en vous donnant des conseils sur le type de l'arène, pour vous aiguiller sur les Pokémon que vous devriez prendre. Et c'est la seule arène où la personne qui est censée faire ça est dehors. Ah, en train de se régaler. On se rincez l'œil. On se rincez l'œil, n'est-ce pas ? On a du lèche-vitrine. Et d'ailleurs, il y a des dresseurs dans l'arène qui font référence aussi à cette personne. D'ailleurs, aussi pour l'anecdote, quand on était enfant, je ne sais pas vous, mais en ce qui me concerne, quand j'étais à Kramoisil, euh, pas à Kramoisil, à Carmin-sur-Mer, quand j'étais dans l'arène et qu'on fuit dans les poubelles, quand ils disaient, c'est plus dégueulasse. Je me sentais un peu thug dans ma vie. Ah, des gros mots ! Je ne sais pas si vous, ça vous faisait... Non, moi, j'étais plus en train de rager sur le fait que j'appuyais sur un bouton et que ça... Ah non, moi, je rigolais parce qu'il y avait des gros mots, donc voilà... Mais qui a pas rigolé en essayant de caser des insultes dans les noms des personnages ou des Pokémon, quoi ? Bah, mon rival, je l'appelais tout le temps du con, comme ça, son campagne, c'est « Ah, salut du con, comment ça va ? » Ah, j'en avais un autre, moi, mais je ne vais pas le dire. Quoique, c'est à peu près dans le même genre. Et, il faut savoir que... On part sur un terrain glissant, là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on joue toujours à Pokémon et ils ont toujours ce surnom. Voilà, hein... Bon, vous avez vu que c'était très rapide, du coup, on n'a même pas le temps de parler du combat. On lui a complètement... Quel combat ? Juste quel combat ? À grands coups de séisme et de Blizzard. Alors, il faut savoir que Blizzard, Fatale Foudre et Déflagration, à l'époque, avaient la même précision. Qu'ils ont nerfé ensuite, premièrement, sur Blizzard, parce que Blizzard était trop dangereux, c'est-à-dire que le gel était beaucoup trop puissant par rapport à la paralysie et à la brûlure. Donc, ils ont nerfé la précision de Blizzard, parce que Blizzard a quand même une chance de geler de 30%. Euh, 10%. C'est pas Lazer Glace qui a 10% ? Ils ont tous 10%, en fait. Et je crois qu'il y a 3 capacités qui ont plus de 10% de chance de geler. Mais... Blizzard n'en fait pas partie. Ah, je pensais. Je crois qu'il y avait Poudreuse, si je dis pas de bêtises, qui avait 20% de chance. Et aussi, Fatale Foudre, sa précision s'est fait nerfer quand ils ont instauré le système de climat, puisque, sous pluie, Fatale Foudre ne peut pas rater. Ça nous a d'ailleurs offert de beaux Kyogre, dans la 3ème génération. Je me souviens de mon petit Kyogre Surf, Lazer Glace, Fatale Foudre. Et tu sais qu'ils existent encore, ces Kyogre Fatale Foudre, dans le format actuel de compétition officiel Pokémon ? Oui, oui, ça je me doute. Ils existent encore ! Voilà ! C'est bien ce que je disais, Blizzard, en génération 1, c'était 30% de geler. En fait, Blizzard, c'est 30% dans la version japonaise. Ah ! Dans la version internationale, c'est 10%. D'accord, donc ça a été nerf, parce que je me disais bien que c'était 30%. Déjà, ça a subi un double nerf. Alors, je pense que c'est quand même mérité, parce que 95% de précision avec 30% de geler derrière, ça pique un petit peu. Bah, écoute, il y a bien Éboulement qui fait à peu près pareil. Enfin, il fait pareil, mais avec les apeurements, et c'est toujours le cas. 30% de flinch. Dans ce cas-là, on en parle de morsure quand t'es à bas niveau. 60 de dégâts, une base de flinch assez élevée. 20%, ça va. Bon, qu'est-ce qui pourrait mal se passer après tout ? C'est que 20%. 20%, c'est 0%. Quoique, sauf quand c'est l'adversaire qui le joue sur toi. Ça, c'est la mauvaise foie. Donc là, ben... La mauvaise foie avec un S ou à mauvaise foie sans S ? Donc là, forcément, on l'ouvre. Avec un E peut-être. Qu'on a cette oeuvre. Oh ! Oh ! Sauf qu'on dit un foie. On dit pas une foie. Oh, ça aurait été drôle. Ma foie, les histoires de foie, j'en ai entendu des fois. Il y a eu un grand renfort de séisme. Ben, on s'est débarrassé de l'équipe de Auguste. Et maintenant, on va pouvoir... C'est vrai que la relation entre les jeux japonais et le séisme sont assez proches. Ahem ! T'es un glissant, attention. Oui ! Arrête ton boulot. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis qu'il allait à Céladopole, il n'est jamais rentré dans le moindre centre Pokémon pour pouvoir justement utiliser Tunnel et revenir toujours à Céladopole. Céladopole qui est un petit peu le centre régional de Kanto. Le centre économique. C'est le centre de tout, en fait. On arrive à Safrania. Safrania, on connaît par cœur le chemin. Quand on ne le connaît pas, quand on est en France, c'est plutôt galère. Mais voilà, le chemin est assez simple. Donc, on arrive tout de suite. Pas besoin de s'embêter à se préparer. Nidoking va faire le taf. Nidoking, MVP. MVP, hein. Ce Pokémon est quand même juste insane. Nidoking, carré la game. Ce Pokémon est quand même juste insane. On est toujours en Red Bar pour continuer à gratter du temps. Et actuellement, on surpasse en vitesse beaucoup de Pokémon puisqu'on l'a haut level en faisant quelques combats à côté, quelques combats annexes. Et contrairement à la version jaune où elle ne possède qu'un Alakazam avec un très haut niveau. C'est Abracadabra Alakazam. Mais elle n'a que la famille d'Abra. Oui, c'est ça. C'est ça. Son Alakazam n'était pas niveau 50. Si, il était niveau 50. Si, il était niveau 50. C'était bien ce qu'il me semblait. C'est parce que je crois que dans la première génération, ils ont buff les niveaux de quasiment tous les Pokémon. C'est surtout pour faire un peu plus référence au dessin animé puisque Pokémon jaune est vraiment un maquillage de rouge mais suivant l'animé. Exactement. Donc là, il a utilisé la même technique. On fait tunnel, vol. Paras et Piafadek sont nos meilleurs amis. Oui, c'est vrai que... On en parle d'Aeromyth qui prend une attaque seule. On en parle de Smogo de Kogat par Mani qui s'est pris aussi une attaque seule. Et c'est pour ça justement qu'ils inventeront plus tard les talents pour combler... Pour ajouter de la logique à certaines choses. Et je trouve que les talents étaient une très bonne amélioration. Ça n'empêche pas Aeromyth de toujours se prendre des séismes en pleine poire. Écoute, il a besoin de se poser très souvent, c'est comme ça. C'est fatigue, il est comme tout le monde, il a des sentiments. Ce qui est bien dommage. Ce qui est bien dommage pour lui parce qu'il casse tout. Alors ça, c'est l'arène. Ça, c'est l'arène de la lenteur. En fait, vous marchez sur des dalles et ces dalles vous envoient dans des directions et vous tournez, mais à une vitesse. Et donc ce qui fait qu'on va essayer d'éviter d'utiliser ces mécanismes. Sous le sol, le casino, quoi. Le casino, c'est la même chose. C'est le même donjon, on se demande pourquoi. Voilà. Mais chut, on ne savait pas que dans le casino, il y avait des... Spoiler ! N'écoutez pas les enfants. Un matchhopper. Ce magnifique sprite de matchhopper qui a... Il est mort ! Il est mort ! Et c'est un crit ! Il est mort ! Voilà, c'est un crit. Et c'est un crit. GG, il a tes meilleurs. Mais matchhopper, on en parle d'un œil à Paris, l'autre à Pekka. Il y a quand même un petit problème d'œil sur ce sprite. Il y a peut-être une petite dissonance visuelle. Donc... C'est un crit. 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 Un crit. Le balayage qui inflige plus de dégâts en fonction du poids. Voilà, parce que Needle King a quand même une très belle stathe. Par contre, matchhopper avec une tête de chien... Anorexique. Voilà. Match是不是 avec une tête de chien anorexique, matchhopper un bodybuilder... Maconure, il a aussi un design ! Ah, c'était beau. Il est beau, Maconure. Ça dépend de quelle référence on parle, mais... Il est beau. Et donc là, on va ressortir de l'arène, et en fait en sortant de l'arène on va reset les emplacements de tous les... Ah c'est pas parce qu'on les a battus qu'ils vont partir ils ne bougeront pas, ils sont téméraires Et donc du coup comme l'emplacement de base du karatéka est revenu vers son emplacement d'origine, il va pas nous réattaquer et donc on peut aller tout simplement affronter le champion sans problème qu'il s'avère être Geovani Spoiler D'ailleurs je trouve... C'est vrai que la vidéo du joueur du grenier vis-à-vis de Pokémon Rouge est réelle Que se passe-t-il en cas de grand froid Parce que les dresseurs Ah ils bougent pas, ah ils sont téméraires Tu leur mets une tollée monumentale tu leur fais ramasser leurs dents tu leur piques leur argent, ils ne bougent pas Bon là ils sont dans des... C'est la logique des penches Non parce qu'après le Pokémon... A midi t'as des personnes qui viennent leur distribuer les sandwiches Là ça va, c'est vrai qu'en extérieur Elle a Croix-Rouge dans ce jeu, elle doit avoir du boulot Les centres Pokémon c'est ça, c'est pour ça qu'ils proposent des soins gratuits aussi Et on en parle de ça... Déshydratation, insolation... Nidoki qui est quand même assez stylé son sprite, il est sympa Non les sprites... Les sprites de devant... Alors par contre là, un... Les są commentaires Celui-là... On dirait aussi un gamin en train de couler après un Twix C'est ça, en vrai. Je veux manger Netflix. Alors, c'est à mon tour de jouer à la X boîte. Ça parle mal des petits garçons avec leurs grands frères. Je suis désolé, mais moi, ça me fait penser à ça, quoi. Donc oui, là, c'est que Pokémon, c'est Sécurité Sociale Simulator. Parce que je suis désolé, Pokémon, c'est quand même le seul jeu où tu rencontres des filles, tu tabasses leurs Pokémon, tu leur prends leur argent et elles te donnent leur numéro pour commencer, quoi. Ah oui, j'ai bien aimé. Et donc, du coup, c'est le rival. Donc, avant-dernière rencontre avec le rival. On leur affronte, il va bien nous... Il aura bien saoulé pendant tout ça. Non, parce que le rival, quand même, ça fait trois fois qu'on le souille, mais il arrive à nous appeler rival. Il nous appelle encore minable. Hé, minable. Voilà, j'ai désolé, mais là, on va encore le souiller une fois sans lui demander son avis sur la chose. Et pourtant... Voilà, son pigeon qui fait... Contre les Pokémon en poison, je vais le spammer ! Alors qu'il s'est pris un gel, en plus. Alors, tous les boosts de vitesse, ça ne sert un peu à rien, en général. Si aussi mieux, on s'appelle, on se fait une bouffe. Voilà, paf, le petit tonnerre. Au revoir, Leviator, qui se prend les dégâts x4. Puis... Ben, Caninos, qui n'a toujours pas des déniers évolués. Caninos 47, c'est pas comme si les pierre-feu coûtaient 1500 Poké Dollars à la boutique. Le petit Alakazam 50, mais on est assez boosté en vitesse pour le dépasser. Résultat, ils ne nous inquiètent pas trop. On est quand même bien contents de tomber contre le roucarnage assez débile pour balancer hâte, quoi. Ce Florizar, il me fait tellement penser à la GDQ 2016, où il y avait un des runners qui avait dû utiliser Mystère pour tuer le Florizar. Ah oui ! C'était un grand moment. Et c'est à ce moment-là que j'ai appris que les Pokémon adverses n'ont pas de PP. Oui, ils n'ont pas de PP, ils peuvent spammer les... Et donc, du coup, ils spammaient Poudre Poison en bout. Poudre Toxique, ouais. Et aussi, il me semble qu'ils avaient 3 chances sur 4 de rater des attaques de statues. Même s'ils avalaient 100% ou un truc comme ça. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient un petit nerf vis-à-vis de ça. Mais l'intelligence artificielle des Dresseurs était quand même assez... C'est ce que c'est, quoi. Je trouve que pour l'époque, elle était vraiment pas mal. C'est vrai. Pour l'époque, il y avait quand même des idées. Ne serait-ce que Peter... Par contre, le pauvre gars qui doit se choper une hypothermie tous les jours. Peut-être qu'ils pensent qu'ils chopent une hypothermie. À mon avis, c'est quelqu'un qu'on remplace très souvent. Mais ça, c'est des trucs qui m'ont bien fait rire dans Pokémon, même quand j'étais enfant, où je voyais les Dresseurs qui ne bougeaient pas dans l'eau. Je me dis, les pauvres... On se rappelle toujours du mythe du clonage. Je pense que ça résout bien des problèmes. Alors là, l'utilisation... Il faut savoir que contrairement à la version française, le rappel dans la version anglaise, ce n'est pas le rappel comme nous le connaissons en français, mais le repousse. Donc là, utilisation du menu, comme je dis, optimisation du menu, on y est, on utilise le repousse, on est tranquille. Bon, le moment que vous vous attendez... C'est parti, les meilleurs moments d'un certain jeu. Amusez-vous bien, nous avons un peu de temps pour meubler la chose. Bah tiens, en parlant de meublage, je viens de regarder mes mails et j'ai vu un truc bizarre. Vous allez rire. J'ai reçu un mail de Twitch qui me dit que c'est un truc Pokémon. Un Charthor ? Un Charthor ? Un Charthor qui traînerait sur Twitch, à moi, que ce soit un partenariat. Donc les gens, checkez vos mails, il peut y avoir des choses intéressantes. En passant à cet accent magnifique. C'était totalement qualité. Et là, je viens d'a cliquer et en fait, c'est une référence à Twitch avec... Il y a en ce moment un marathon des saisons de Pokémon, de dessins animés sur Twitch. Et là, ils en sont a priori à la saison 7. D'après ce que je vois sur l'écran. Et tout le monde spam ! Donc ils essayent peut-être tous de choper un Charthor. Donc voilà, un petit meublage là que j'ai pu voir par mail. Donc n'hésitez pas à regarder si vous avez vous-même obtenu ce mail pour... Donc là, vous avez remarqué aussi qu'il y avait un Pokémon Oiseau dans l'heure de victoire. Moi étant gosse, j'étais persuadé que c'était O.O. Vu qu'on le voyait l'appareil dans le dessinier, mais qu'on n'en faisait aucune mention dans le jeu. Donc je me suis dit, c'est lui, puis quelle fut ma déception quand je suis tombé sur Suffura. Parce que les oiseaux légendaires, il faut avouer qu'il fallait se lever tôt pour les chercher. Autant Articodin était assez téléphoné via les îles qu'on était obligés de traverser. Autant Elector... Fallait trouver l'endroit quoi ! Ah ouais, c'était pas la même mayonnaise ! C'était bien planqué, en plus avec cette blague des Voltorb et des Electrodes qui sont planqués parmi les Pokéballs. Oui, à la place des oiseaux, ça c'était violent. C'est terrible. Tandis que le Runner décide de montrer un petit... Ah oui, le petit glitch. Quand on pousse le rocher, on a une certaine frappe pour changer la direction du joueur. Et quand on le fait, ça fait juste modifier le mouvement de la poussière remuée par le mouvement du rocher. Donc là, on a bien géré la route de victoire qui n'était pas excessivement longue comme une première route de victoire. Mais on sent que c'était la fin du jeu, donc ils ont essayé de faire économie de place. Il a failli relâcher son starter. Ça aurait été catastrophique au lieu de la communauté, il se serait fait juger... Il en garde quand même un pour la sécurité au cas... Je pense que c'est pour le premier Pokémon d'Olga qui garde son premier Pokémon. Exact. Et la stratégie safe consiste à switcher sur le deuxième Pokémon. Parce que le premier Pokémon risque de nous tuer. Parce qu'on a très peu de vie et que c'est un Pokémon de glace. Et ce qu'on va faire, c'est que le Lamantine va... Bah là, il l'aurait tapé, donc du coup il aurait tué notre Nidoki. Sachant qu'il tapait dans notre faiblesse. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, Lamantine a 100% de chance de faire repos au deuxième tour. Au deuxième tour. Donc du coup, on peut caser un objet pour pouvoir ensuite mettre notre Empalcorne. Puisque les Pokémon d'Olga sont excessivement lents, Nidoki les dépasse tous. Crustabri a une base de 20 en vitesse. Lamantine a à peu près une base de 60. Voilà, ça dépasse pas les 60. Un Flacados, lui, je crois que c'est 20 aussi dans les souvenirs. Les bases de vitesse de ses Pokémon sont excessivement basses. Il y a peut-être Liputu qui est assez élevé, mais moins que Nidoki. Liputu, c'est quand même vachement rapide. Il me semble qu'il est même plus rapide que Nidoki, je crois. 95. Non, puisque là, il a juste utilisé 1 Précision Plus sur Nidoki. Il n'a pas utilisé de vitesse plus, il a juste utilisé Précision Plus. Et par contre, Crustabri et Lamantine, ils ont 70 de vitesse en base. Crustabri a été... Non, c'est Coquillas qui a vraiment une vitesse... Une vitesse lamentable, c'est probablement 40. Ouais, c'est ça, à peu près. Par contre, il n'a pas le type Glace. Oui, il prend le type Glace qu'on crustabri. Il faut savoir aussi que dans cette génération, les Pokémon O ne résistaient pas à la glace. et qu'il est passé. Mais... C'est difficile qu'on doit entrer pour... Donc, on affronte le Dresseur de type combat, mais comme il n'y avait pas beaucoup de type combat, on a Onyx. Il ne lui manque que le singe. Il lui manque que le singe de tous les Pokémon de type combat. Il y aurait quand même pu les avoir, mais bon. C'est hommage à Saint Seiya. C'est un nom qui est in-mond It-mon-chan et It-mon-ling. Pour de ses très célèbres artistes martiaux. Exactement. Et Bruce Lee. Donc, bon ben, deux Onyx. Je ne sais pas quoi après ? Deuuuuh ! Évidemment. Il a une tête de tortue. Un peu, ouais. Il a beaucoup changé. On dirait un petit Koopa quand même. Enfin, un Koopa à quatre bras. C'est Bowser avant l'heure ? Oui. Bowser ? Oh non. Oh non, s'il vous plaît, ne parlons pas de... Ah bah, je suis déjeuné, mais Aldo, il a quand même les bracelets Bowser. Donc là, par sécurité, on utilise une potion, parce qu'on va forcément se prendre un coup le temps de se booster, et il va y avoir besoin de se booster contre elle, parce que ses Pokémon sont rapides et résistent à en pâle-corne. Ou sont immunisés surtout, parce que type Spectre. C'est ce que je dis, ouais, ils résistent quoi, parce qu'en pâle-corne, soit tu le prends, soit tu le prends pas. C'est vrai. Je trouve que tu existes. Voilà, un Ectoplasma qui n'a pas les yeux au même niveau. Par contre, au moins, ce qui est fort agréable, c'est qu'on peut toujours lui caser un séisme. Oui. Parce qu'il n'en est pas immunisé, et ça c'est le plus grand bonheur de jouer à la 1G ou à la 2G. Il y a juste eu besoin de lui mettre... Il y a juste eu besoin de lui mettre... Et le fameux miss. Le peu de chance d'échouer à cette attaque, elle échoue. Germensch, Germensch le chat, là. C'est bientôt fini, on est bientôt à la fin. C'est vrai que ma cognueur a des airs de Roi Dadidou. Un Roi Dadidou bien vénère. Le Roi Dadidou de Kirby Star Allies. Par contre, c'est vrai que Nosfer Alto, son sprite... Il y monte. De toute façon, le design même de Nosfer Alto... Ah, Nostanfer, par contre, il pète la classe. Ah, Nostan... J'ai fini de la chuter ! Non, mais Nostanfer Alto, il est moyen. Par contre, Nostanfer, ils ont envoyé du lourd à lui. Il l'envoie. Et là, par contre, ça montre bien le bonheur que tu as d'investir... D'investir ton temps sur un Pokémon aussi I2 que Nosfer Alto pour avoir un Pokémon aussi badass à la fin. Oui, et puis Nosfer, en termes de stats, il est loin d'être d'une très bonne vitesse, des stats défensifs plus que correct. On voit que c'est un stat 3. Donc, ah bah, tiens, un petit coup critique, au revoir ! On s'est vengés ! Retour du karma, allez ! Et ce petit moment de satisfaction quand on clique séisme sur un Spectrum et qu'il se le prend en pleine poire, pas besoin d'utiliser gravité... Par contre, Arbok qui ressemble à un verre... Un verre mutant, ouais. Ouais, je sais pas, un verre... Pourtant, j'adorais Arbok quand j'étais gosse, c'est un de mes Pokémon préférés parce que j'adorais les serpents, mais autant, dans le jeu, je le trouvais moche. Je l'avais même pas pris dans mon équipe tellement je le trouvais moche. Et maintenant, Peter ! Oui, puisque le Conseil des 4, il n'y avait bien que 4 membres du Conseil. Avec cette petite avancée complètement stylée qui t'indique... Ah oui, alors là, tu sens que tu vas vers la fin, là. Là, tu sens que t'es parti pour le bastion final. C'est la fin, là. J'ai trouvé, d'ailleurs, que les mises en scène des Pokémon... Les mises en scène des ligues de Pokémon ont toujours rendu ça complètement épique. Ah, c'est clair. Tu sens que tu pars pour le dernier combat, c'est un petit peu la grande avancée vers ton destin. Puis, en général, les musiques qui accompagnaient ces combats, elles, aidaient bien. Je parle surtout pour la deuxième génération. Quand tu arrives... Et surtout... Et surtout que le dialogue, ça coupe toute la musique, au départ. Ça te montre bien toute la tension qui est à son parentisme et que c'est bien la fin du voyage. Voilà, le côté badass. Voilà, puis il y a mon titre étrangeux. Tu sens qu'il y a des enjeux assez lourds. Et vous voyez, le petit Hydrocanon d'un Léviator, c'est pour ça qu'il s'est soigné comme ce n'est pas permis juste avant. L'objectif, c'était de tanker l'Hydrocanon. Heureusement que... Heureusement que la défense du Nidoking est plus que correcte. Ses stats défensives sont assez élevées. Attends, tu t'es pris un coup critique ? C'est mort ! Oui, ça c'est sûr. Après, ça reste un Léviator. Léviator était un des Pokémon les plus puissants de cette génération. Et c'est aussi un Pokémon extrêmement puissant avant en début de jeu, quand vous êtes en casual. Les 500 Pokédollars à dépenser pour obtenir un Magikarp niveau... Je ne sais plus si c'est niveau 5 ou niveau 10 maintenant. Mais au final, beaucoup de personnes considèrent qu'avoir 500 Pokédollars et avoir ce Magikarp en début de partie aide beaucoup une fois en Léviator. Par contre, entre nous, va monter un Magikarp, va le faire XP sans multi XP. Je suis d'accord que c'est chiant, mais une fois que tu l'as, t'es content et chiant. Ah oui, c'est sûr que... C'est le meilleur gars de ton équipe juste pendant très longtemps. Je préfère Nidoking, plus simple à avoir, meilleur panel, je préfère. Oui, mais du jeu, t'es pas sûr de savoir comment utiliser la pire lune sur Lidoreno, mais il est meilleur, ça c'est clair. Donc voilà, là, on rentre sur le combat final. Comme vous voyez, il n'y a eu aucun problème sur Peter. Peter, c'est un combat plutôt safe. Et là, ben, on est parti sur le rival. Donc, ben, ça va encore être un petit peu de la manipulation de Rookool. Et dans le dernier combat, il a une... Déjà, se sont lus la seule fois que vous aurez ce sprite-là. Ah oui, c'est vrai qu'on peut laisser... Il y avait la pension, mais la pension, moi d'ailleurs, je pensais qu'il m'avait volé mon Pokémon quand j'étais petit et qu'il ne me rendait que compte de l'argent. Ah, là, il vient de se prendre... Est-ce qu'il va réussir à suivre ? Ah oui, alors, d'ailleurs, une petite anecdote. Ce combat, c'est le seul où les animations se réactivent automatiquement, même si on les a retirées. Oui, ça, on peut réagir. Donc là, on peut vraiment observer toutes les animations et donc on constate qu'en Palkan, c'est juste plein de petits pocs sur l'adversaire. Voilà. Après, quand tu lis le nom de l'attaque en pâle corne, ça laisse penser que c'est pas très agréable. Oh, tu m'as piqué ! Le truc qui peut bien traverser... T'imagines, en anglais, c'est Horn Drill. Bah là, toutes les références à Guren Lagann, quoi. C'est une putain de perceuse. Mais par contre, oui, on parlait là de... Je vois que dans le chat, ça parle du Leviator Shiny de la deuxième génération. Le Leviator Shiny a des stats horribles. Vu qu'ils nous filent un Shiny, ils ne vont pas non plus nous filer avec de bonnes stats. Et en plus, les Shiny, ils sont Shiny en fonction des stats. Et aussi, le sexe dans la deuxième génération dépend des stats. Il faut savoir que, justement, quand ça a été découvert, c'est un petit peu fait polémique. Puisque le sexe du Pokémon va dépendre de son IV d'attaque. Parce que l'initial value, c'est une stat cachée qu'un Pokémon obtient quand il est généré, qui varie entre 1 et 31. Dans les premières générations, c'est 1 et 15. Oui, mais je parle dans la deuxième. C'est la même chose. Les DV, c'est de 0 à 15, je crois. Ou 1 à 15. Ah, peut-être. Bref, s'il avait au-dessus de la moyenne, c'était un mâle. S'il avait en-dessous de la moyenne, c'est une femelle. C'est comme bien que le sexe s'est généré dans le jeu. Et donc, mine de rien, là, on vient d'arriver au Hall of Fame. On a battu notre rival avec un Piaf avec. Et s'il a retiré ses Pokémon avant de faire la ligue, c'est justement pour éviter de perdre du temps au Hall of Fame. Parce que déposer les Pokémon est plus rapide que de faire passer 2 Pokémon au Hall of Fame. Voilà, GG ! Voilà, c'est le time, GG ! 1h54 et 56 secondes, une run très très propre. Il y a eu quelques quacks. Mais en dehors de ça, il aurait pu avoir pire. Il aurait pu avoir vraiment pire. Et donc, du coup, avec cette performance, il se retrouve 54ème dans le leaderboard de speedrot.com. Le glitch du Pokérus. Alors, il faut savoir que dans le jeu, le Pokérus, ce n'est pas un glitch. C'est une donnée existante qui est trois fois plus rare qu'un Shiny dans la première génération. Et qui permet juste d'augmenter de 50% les HP que tu reçois. C'est un petit boost extrêmement rare, mais positif, qui servira aussi dans les prochaines générations. D'ailleurs, pour la petite anecdote, quand j'ai acheté Pokémon Y, le premier Pokémon que j'ai capturé avait le Pokérus. J'avais aussi une petite anecdote sur ça. C'était dans ma version Saphir. Je suis tombé sur un Tarseille. Il avait le Pokérus. Et le Pokérus, c'est quand tu as le Pokérus, tu es heureux. Tu ne peux pas être déçu de l'avoir. Et aussi, le Pokérus, ça permet aussi d'augmenter plus rapidement ses EV des Pokémon. Ses EV, oui, et fort value. Les EV des Pokémon et c'est ta durée temporaire d'une durée de trois jours, je crois. Et ça se maintient dans le PC. Et quand tu es guéri de cette maladie, tu gardes toujours les bonus du Pokérus. Par contre, il faut savoir aussi que dans la version or et argent, il y avait un bug sur les EV. On pouvait avoir des EV littéralement infinis. Pour les avoir infinis, il suffisait de monter un Pokémon au niveau max, enfin d'avoir des EV au niveau max, de mettre le Pokémon dans le PC, de le faire changer de boîte par le déplacement de Pokémon sans let. Et une fois que le Pokémon était déplacé, il avait toujours ses 250 de EV dans sa stat, mais l'augmentation des EV était repartie à zéro. Donc, on pouvait monter jusqu'à 500, 750, 1000. Il n'y avait pas de limite. Ah bon, il n'y avait pas de limite ? Il n'y avait pas de limite, c'était un bug. Ah, d'accord. Je croyais qu'il y avait un nombre maximal à atteindre et que tu pouvais en fait dépasser le niveau 100, continuer à accumuler des EV. Il n'y avait qu'en fait, le fait de le mettre dans le PC, ça recalculait les points que vraiment à mettre sur ta stat. Après, le PC dans la deuxième génération, c'était une source de glitch assez bien. Ah oui, c'était dans la deuxième génération. Moi, je parlais de la première génération. C'est une énorme source de glitch. À part ça, le jeu était carrément extrêmement solide. Ah oui, non, non. Ah, le jeu, il encaissait. Parce que quand on voit, ne serait-ce que le glitch, pour avoir CDB dans Pokémon Argent, il faut l'encaisser pour un jeu comme ça. Ou ne serait-ce que faire du code, enfin, de l'injection de code. Quand on voit ce qu'il faut faire à partir du tasse de Pokémon, je ne sais plus lequel, entre or et argent, c'est monstrueux. C'est vrai qu'il était stable. Eh bien, ce fut une très belle run. Une run très instructive avec beaucoup d'anecdotes que je ne connaissais pas. Franchement, merci pour ces éléments de culture. Bah, de rien. Bah oui, écoute, ça a été extrêmement intéressant. J'aime tellement... Pokémon est littéralement ma licence préférée. Donc, étant passionné par les trivia nulles, sur beaucoup de domaines, d'autant plus sur un univers